Après cela, Makoto découvre que le festival de l'Académie approche, et il explique que des gens de tout le pays se rassemblent pour voir ce festival, et chaque boutique est remplie à capacité. Cet événement dure une semaine entière et anime la ville comme aucun autre. Shiki dit à Makoto que le festival implique également un tournoi compétitif, et il mentionne que les étudiants de Makoto sont très excités à ce sujet. Dans ce tournoi, des invités de Ligia et Gritonia sont invités à évaluer le talent de la prochaine génération à travers des conférences diplomatiques, et Makoto réalise que c'est comme la chasse aux emplois pour les étudiants. Il espère que rien de mal ne se passe, et la scène le montre dans sa boutique. Shiki lui dit qu'il aimerait discuter avec lui de leur inventaire pour le festival, et Makoto déclare que la liste des articles supplémentaires va arriver ce soir, et qu'il devrait en discuter après son arrivée. Luto vient alors, et il mentionne que tous les deux devraient aller voir le festival ensemble, mais Makoto déclare que Tomoha et Mio viendront au festival et que Luto devrait y aller avec elle. Makoto dit ensuite à Shiki qu'il devrait embaucher des nains comme personnel supplémentaire, et Luto mentionne que Makoto est vraiment gentil avec les demi-humains, et il se demande s'il déteste juste les humains. Makoto demande à Luto de simplement partir, et Luto part en disant qu'il va s'occuper de quelques travaux à la guilde. Ensuite, Makoto déclare qu'il ne peut pas croire que Luto soit le maître de guilde, et il pense que pendant le festival, il va rencontrer des personnes importantes. Il a entendu dire qu'il utilise le nom de faux lorsqu'il interagit avec les autres, et Shiki mentionne qu'il a entendu dire qu'il a une fois mené des expériences assez intrigantes, et il aimerait en savoir plus sur cette recherche. Un prêtre de temple vient alors rencontrer Makoto, et il se présente comme Shiné. Makoto s'excuse auprès de lui de ne pas pouvoir parler, et le prêtre du temple se demande s'il s'est dû à une malédiction. Makoto déclare que oui, et il se demande ce qu'il peut faire pour le prêtre. Le prêtre mentionne que certaines personnes s'inquiètent du fait que les médicaments de Makoto sont trop efficaces pour leur prix, et Makoto est heureux que cela ne concerne pas la déesse. Il se demande si le prêtre espère un pot de vin, et le prêtre déclare que de telles rumeurs sans fondement vont être gênantes pour Makoto, alors il a une suggestion pour lui. Il se demande si Makoto a déjà envisagé de laisser les temples gérer les ventes, et Makoto ne comprend pas ce qu'il veut dire. Le prêtre mentionne ensuite que le temple aidera à dissiper toutes les rumeurs, mais ils ont une condition, et il demande à Makoto de révéler ses méthodes de production. Le prêtre mentionne que c'est pour que le temple puisse les inspecter, et il lui assure qu'ils ne divulgueront pas ces informations à d'autres boutiques. Makoto déclare que le temple peut produire des produits similaires s'il leur révèle ses méthodes de production, et les prêtres demandent sa compréhension sur cette question. Makoto pense alors que plusieurs membres du temple étaient également impliqués dans les expériences sur les humanoïdes, et l'évêque précédent était l'un d'entre eux, et il est soudainement mort d'une mort non naturelle aux mains de Rona. Il pense qu'il ne ferait pas de mal d'avoir des liens avec le temple au cas où l'inattendu se produirait, et il accepte de partager ses méthodes de production avec le temple. Le prêtre lui demande de venir au temple demain dans ce cas, et la scène passe à Makoto au temple le lendemain. Il remarque que le temple est assez grand, et il ne peut pas croire que tout ce bâtiment est dédié au culte de cette déesse de merde. Il pense que la déesse ne mérite pas quelque chose d'aussi grandiose, et il rencontre l'évêque. L'évêque apprécie leur dévotion envers la déesse, et elle mentionne que le temple va dissiper tous les malentendus concernant leur magasin. Elle déclare qu'elle a entendu dire qu'une maladie chronique a rendu Makoto muet, et elle mentionne qu'ils essaieront également de trouver une solution à cela. Elle part ensuite avec ses aides, et Shiné demande à Makoto la procédure pour fabriquer leurs médicaments. Makoto mentionne que son alchimiste leur en parlera, et Shiné déclare qu'en attendant que les alchimistes travaillent, il aimerait poser quelques questions à Makoto. La scène les montre en train de parler, et Shiné demande à Makoto depuis combien de temps il est marchand. Makoto mentionne que cela fait moins de trois ans, et Shiné ne peut pas croire que Makoto a ouvert des magasins dans deux villes en si peu de temps. Il se demande si Makoto a un mécène majeur, et Makoto déclare qu'il n'a pas de mécène, mais que la société de commerce Rembrandt a été gentille avec eux. Shiné déclare que cela ne ressemble pas au Rembrandt qu'il connaisse, et il mentionne que ce serait bien s'il coopérait ainsi avec l'église. Makoto se souvient alors que Rembrandt a cessé de vénérer la déesse après cette histoire de maladie, et Shiné se demande si Makoto veille sur sa fille à cause de sa connexion avec lui. Makoto déclare que Rembrandt lui a demandé de garder un œil sur ses filles, car il les aime beaucoup, et Shiné mentionne qu'il pourrait devoir changer son opinion sur Rembrandt. Ensuite, Makoto et Shiki partent, et Shiné dit à l'évêque qu'ils ont leurs serviteurs qui les suivent. L'évêque mentionne qu'il perd juste son temps, et elle dit à Shiné de lui demander son approbation sur toutes les questions concernant Makoto à partir de maintenant. Elle explique que leurs examens de son esprit et de son mana ont échoué, et il a bloqué toutes leurs tentatives. Ces méthodes de production étaient également douteuses, et les nonnes du temple mentionnent que les explications étaient claires, mais les méthodes étaient merveilleuses, et avec leur capacité, ils n'auraient qu'une chance sur deux de réussir, et ils devraient facturer cent fois le prix pour couvrir les coûts de production. L'évêque déclare que Makoto essaie simplement de faire semblant d'être un enfant innocent, et il pourrait même devenir leur atout maître à l'avenir. La scène passe ensuite à Jin parlant à Erie de retour à la boutique de Makoto, et Erie lui dit qu'elle peut vaincre le lézard bleu. Jin est excité d'entendre cela, et il lui demande de lui apprendre quelques incantations, et Makoto retourne à la boutique. Il demande à Akwa depuis combien de temps Erie et Jin s'entendent ainsi, et Akwa hésite à répondre, mais Makoto promet de lui donner du lait de banane qu'ils ont fait pour le festival si elle lui répond, et elle dit à Makoto qu'ils sont ensemble depuis deux heures. Makoto lui donne ensuite le lait, et elle l'aime. Ensuite, nous voyons Erie donner à Jin une leçon de magie, et Jin essaie de lui demander des informations sur le lézard bleu, et avant qu'Erie ne divulgue des informations sensibles, Makoto l'arrête, et il lui demande si elle veut retourner au camp d'entraînement demi-plan. Entendant cela, Erie s'excuse rapidement auprès de Makoto, et elle lui demande d'avoir pitié d'elle. Makoto la laisse à Shiki, et il dit à Jin qu'il ne devrait pas venir en classe s'il va tricher. Il part ensuite faire des livraisons, et après avoir terminé, il vérifie les préparatifs de la ville pour le festival. Il sent qu'il est suivi, et il fait semblant de ne pas remarquer, et il se dirige vers une ruelle abandonnée. Ses poursuivants le confrontent alors, et il remarque qu'ils sont des assassins de la guilde des assassins. Il utilise son armure de mana pour se défendre contre eux, et il les élimine pour la plupart en utilisant ses oiseaux de feu. Un seul assassin reste encore, et Makoto découvre qu'il est le même que celui qu'il a attaqué plus tôt. Il se demande s'il le fait pour se venger, et l'assassin déclare que c'est sa politique de mener à bien chaque mission. Makoto remarque que sa lame a été réparée, et l'assassin mentionne que cela devait arriver car cette lame est faite des écailles de Mitsurugi, le grand dragon. Makoto déclare que les écailles de Mitsurugi sont parfaites pour un assassin, et l'assassin l'attaque. Aucune de ces attaques ne parvient à briser l'armure de Makoto, et Makoto met fin au combat en lui donnant un coup de poing dans le ventre. Il attaque ensuite les assassins pour en finir avec le professeur Blythe une fois pour toutes, et ensuite il pense qu'il est agité et qu'il a besoin d'un moyen de se calmer. La scène le montre alors pratiquer le tir à l'arc dans le demi-plan, et Tomoha vient à lui. Makoto lui demande comment se passe son enquête sur le climat du demi-plan, et Tomoha déclare qu'elle semble avoir trouvé un emplacement approprié pour ouvrir une porte de brume et résoudre le problème. Elle lui montre une carte, et elle mentionne qu'ouvrir une porte de brume ici va produire un climat qui correspond à 95% au Japon. Makoto remarque que l'endroit dont elle parle est contrôlé par des démons, et Tomoha lui dit qu'ils ont également une forteresse à proximité. Elle mentionne que ce serait mauvais de laisser des traces d'activité juste sous leurs yeux, et Makoto se demande ce qu'il devrait faire. Tomoha déclare qu'elle peut nettoyer la zone avec la permission de Makoto, et Makoto demande un peu de temps pour réfléchir à cela, car attaquer les démons leur attirera leur hostilité. Il déclare que pour l'instant, il devrait profiter du festival qui commence demain, et la scène passe à Tomoha Aemyo qui visite le festival le lendemain. Ils sont surpris de voir que c'est si animé, et ensuite, Makoto se réveille dans sa chambre, et il découvre qu'il a trop dormi. Il se rend à sa boutique, et il remarque que c'est assez occupé, et que le personnel a du mal à suivre. Makoto se demande où se trouve Lim et le nouveau nain aîné, et Shiki déclare qu'ils sont dehors, et qu'ils organisent la file d'attente pour ne pas déranger les autres magasins. Makoto demande alors à Shiki comment se passent les ventes, et Shiki mentionne qu'ils ont presque fini pour la journée, car des aventuriers qui ont entendu parler de deux bouches à oreilles les visites de tout le pays. Shiki mentionne qu'il envisage de distribuer des tickets numérotés ou des bons après avoir épuisé le stock, et Makoto pense que la guilde des marchands leur a donné quelques bons. Shiki s'excuse de ne pas avoir demandé cela à Makoto plus tôt, et il mentionne qu'il a essayé de le réveiller, mais Mio et Tomoha l'ont arrêté, et ils voulaient le laisser se reposer. Makoto déclare que cela a dû être dur pour Shiki, et il se demande ce qu'ils font en ce moment. Shiki déclare qu'il visite le festival avec Luto, et Makoto part faire le tour après avoir vérifié l'inventaire. En partant, il remarque un groupe de l'oreilles devant leur magasin, mais il est distrait par un client impoli, et il traite d'abord avec cela. La scène passe ensuite à Makoto et ses amis mangeant une fondue chez 5Fers, et Mio et Tomoha aiment la nourriture. Nous voyons que tout le monde s'amuse, et Shiki essaie de mélanger de la mayonnaise dans sa fondue à la crème. Luria arrive alors avec plus de leurs commandes, et Makoto lui demande si elles ont assez de personnel pour gérer l'afflux. Luria déclare qu'ils vont bien, et elle mentionne qu'Eva les aide également. Makoto n'arrive pas à imaginer qu'elles servent des clients, et il découvre qu'elle nettoie la vaisselle à l'arrière. Luria part ensuite, et Tomoha dit à Makoto que ses étudiants semblent travailler dur, et elle espère qu'ils pourront donner le meilleur d'eux-mêmes au tournoi demain. Makoto déclare qu'ils devraient regarder les matchs ensemble, et il leur demande de profiter du festival pour l'instant. La scène passe ensuite à des émissaires de Laurel parlant avec le roi de Ligna à Rostgard, et les émissaires demandent au roi de leur rendre leur prêtresse. Le roi déclare qu'elle est avec Ibiki et son groupe, et elle a choisi de les rejoindre volontairement. L'émissaire déclare que leur nation humaine a kidnappé la figure clé d'une autre nation et les forces à se battre dangereusement, et cela va devenir un problème sérieux. Le roi lui rappelle que la prêtresse accompagne le héros volontairement, et il déclare que cela devrait rendre leur nation fière. L'émissaire accuse ensuite Ligna d'avoir pris la prêtresse en otage, et elle mentionne qu'ils devraient savoir à quel point la prêtresse est importante pour eux. Le roi déclare qu'ils devraient envoyer leur propre force pour protéger la prêtresse s'ils ne leur font pas confiance, et après avoir entendu cela, l'émissaire déclare que la prêtresse ne peut pas être remplacée, et elle espère qu'ils pourront faire des progrès sur cette question pendant leur séjour dans cette ville. Elle part ensuite, et le roi pense que c'est ridicule. Il déclare qu'ils sont occupés à préparer une autre attaque sur le fort Stella, et il déclare qu'ils n'auraient pas eu besoin de venir ici si l'Empire n'avait pas envoyé sa princesse. Le roi mentionne que le héros de l'Empire et la princesse Lily sont entièrement responsables de cela, et ils se demandent ce qu'ils préparent. La scène passe ensuite aux cinq fers, et nous voyons que le groupe de Makoto est complètement ivre après avoir fait la fête. Ils se comportent comme des fous, et Makoto quitte le restaurant avec eux, et nous voyons que Lily les surveille de loin. La scène se déroule alors au deuxième jour du festival de l'Académie, et Makoto explique qu'aujourd'hui, les étudiants seront évalués sur leur étiquette. Les manières des étudiants sont examinées lors d'une fête debout à laquelle assistent des invités étrangers, et Makoto retrouve Patrick Rembrandt lors de la fête. Ensuite, Patrick et Makoto rencontrent la femme de Patrick dans le couloir, et Makoto la salue et lui demande si elle est fatiguée après son voyage. Elle mentionne que ça va, et elle remercie Makoto d'avoir gardé son mari après tout ce qu'il a déjà fait pour eux. Elle espère qu'il pourra également veiller sur ses filles, puis elle part avec Patrick. La scène passe ensuite à Makoto de retour à la fête, et il est approché par la représentante de Laurel, qui lui demande de parler en privé. Makoto remarque que les gardes qui l'accompagnent sont des démons, et il pense que cela peut être dangereux si elle n'en est pas consciente. Ensuite, les deux discutent dans une pièce, et Makoto lui demande s'ils se sont déjà rencontrés. Elle mentionne que c'est leur première rencontre et qu'elle a demandé à lui parler parce qu'elle s'intéresse à lui. Makoto remarque qu'elle n'est pas surprise par son écriture, et il pense qu'elle doit en savoir plus sur lui. La femme se présente alors comme Seritsu, et elle mentionne qu'elle est une fonctionnaire du Commonwealth de Laurel qui s'occupe de la prêtresse et du Camuro. Elle se demande si Makoto sait quelque chose sur Laurel, et Makoto déclare qu'il n'en sait pas beaucoup, mais il a entendu dire que la prêtresse est le pilier spirituel de leur peuple, et que Camuro est un candidat pour une prêtresse. Il pense alors que Laurel est un Commonwealth de trois nations devenues une seule, et que la femme connue sous le nom de prêtresse a la capacité de parler avec des esprits de haut rang et détient un statut politique significatif. Il explique que leur nation est insulaire, et peu d'informations parviennent à d'autres pays. Seritsu mentionne que c'est étrange que Makoto utilise quelque chose que leur nation a gardé caché même s'il dit qu'il n'en sait pas beaucoup sur eux. Elle précise qu'il y a deux caractères sur l'enseigne de la compagnie Kuzunoa qui appartiennent à l'écriture des sages. Seules quelques personnes à Laurel connaissent cette écriture, et Makoto déclare qu'il n'en a jamais entendu parler. Seritsu mentionne que Makoto étant un sage expliquerait comment il connaît ses caractères, mais Makoto déclare qu'il n'est pas assez sage pour être un sage, et Seritsu explique qu'elle utilise le terme sage pour désigner les personnes venant d'autres mondes et possédant une connaissance inconcevable. Elle lui demande ensuite s'il est un sage, et Makoto déclare qu'il n'en est pas un. Seritsu mentionne alors que le visage de Makoto ne ressemble à personne de ce monde, et elle déclare que les sages sont censés être une race différente des humains. Makoto mentionne qu'il n'est rien de tel, et Seritsu lui dit qu'il offre une protection aux sages pour qu'ils ne soient pas traités injustement dans ce monde. Elle mentionne qu'elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour l'aider à Laurel, et Makoto lui dit qu'il recommandera à tous sages qu'ils rencontrent de visiter leur pays. Seritsu réalise que Makoto est catégorique sur le fait de ne pas la croire, et elle mentionne qu'il croit que les héros invoqués par la déesse sont également des sages. Elle demande l'avis de Makoto à ce sujet, et Makoto déclare qu'il n'a aucune idée, car il n'a jamais rencontré les héros. Elle décide alors de partir, mais avant cela, elle demande à Makoto si la médecine est la spécialité de leur magasin, car Kuzu dans leur nom signifie médecine. Makoto lui dit que Kuzu est le nom d'une plante, mais qu'il veut effectivement rendre la médecine largement disponible. Entendant sa réponse, Seritsu pense que Makoto en sait vraiment beaucoup sur l'écriture des sages, et elle part en espérant pouvoir le rencontrer à nouveau. Ensuite, elle rencontre la princesse Lily, et Lily pense qu'elle ne s'attendait pas à ce que Laurel entre en contact avec la compagnie de commerce de Kuzunoa. Elle doit faire quelque chose concernant cette compagnie de commerce car Tomoki est obsédée par Tomoha, et elle dit à Seritsu qu'elle est curieuse de la personne avec qui elle venait de rencontrer. Seritsu déclare que c'était juste une affaire personnelle, et elle mentionne que ses subordonnés lui ont dit que son magasin propose des médicaments vraiment efficaces. Lily déclare qu'elle a entendu dire que la plupart de ses employés sont des demi-humains, et qu'il est même enseignant à temps partiel dans cette école. Seritsu mentionne qu'elle n'avait aucune idée à ce sujet, et Lily découvre que la relation de Seritsu avec la compagnie de commerce de Kuzunoa n'est pas très profonde. Lily déclare alors qu'elle pourrait simplement acheter l'un des médicaments de Makoto comme souvenir, et Seritsu mentionne qu'elle en procurera pour la princesse Lily, car elle ne veut pas voir une princesse faire la queue. Lily réalise que Seritsu ne veut pas qu'elle entre en contact avec Makoto, et elle lui demande alors si elle peut lui rendre un autre service. Elle déclare que sa nation développe une nouvelle technologie, et que par conséquent, l'intérêt pour la poudre à canon a augmenté dans leur nation. Elle se demande si Seritsu peut lui parler de ses utilisations et de la manière de la manipuler, et Seritsu pense que la poudre à canon n'est rien comparé à la magie, et elle accepte de dire tout ce qu'elle peut à Lily. Lily remarque qu'elle est sur ses gardes, et elle pense que les démons ensorcelés par le charme de Tomoki peuvent s'occuper du reste. Ensuite, Sif, Yuno et leur mère remarquent que Makoto a l'air mal à l'aise à cette fête, et Lisa dit à ses filles qu'elle a entendu dire qu'elle se comportait de manière ostentatoire à l'académie. Elles ne peuvent pas croire qu'elle ait vérifié cela, et Lisa mentionne qu'elles semblent se comporter correctement récemment, mais leur comportement était scandaleux auparavant, et elle leur dit de réparer leur réputation d'ici leur diplôme, car les Rembrandt n'ont déjà pas une bonne réputation. Sif et Yuno comprennent, et la scène montre Makoto accompagnant Patrick et sa femme hors de la fête. Patrick lui demande comment ses filles étaient à la fête d'aujourd'hui, et Makoto mentionne qu'elles étaient belles. Oolunga en vient alors avec ses amis, et il confronte rudement Makoto. Makoto mentionne qu'il ne devrait pas parler à un enseignant comme ça, et il lui demande ce qu'il veut. Oolunga se demande si Makoto l'a oublié, et Makoto ne peut pas se rappeler qui il est. Cela énerve Oolunga, et Makoto lui dit qu'il est avec des invités en ce moment, et il lui demande de venir le voir demain s'il a des plaintes. Oolunga mentionne alors qu'il ne laissera pas Makoto s'en tirer ainsi, et il part après lui avoir dit qu'il écrasera ses élèves lors du tournoi. Cela inquiète Patrick et Lily, mais Makoto leur demande de se calmer, et il mentionne qu'il ne laissera aucun mal arriver à ses élèves, ce qui les rassure. La scène passe ensuite à Makoto demandant à Shiki des nouvelles de cet étudiant, et Shiki lui rappelle que ce doit être l'un des étudiants qu'ils ont rencontrés peu de temps après leur arrivée dans la ville. Il déclare qu'il s'en occupera plus tard, car il doit accompagner les étudiants de Makoto lors du tirage au sort des matchs de tournoi demain. Makoto déclare qu'il s'y rendra avec Myo et Tomoha, et la scène passe à Myo, Tomoha et Luto tirant au sort le lendemain matin. Luto gagne, et il a l'occasion de marcher en tenant la main de Makoto, ce qui rend Myo et Tomoha jalouse. Luto profite pleinement de la situation, et Makoto lui demande ensuite des nouvelles de l'écriture des sages. On voit que Luto sait que cela s'appelle Kanji dans le monde de Makoto, et Makoto lui demande s'ils connaissent aussi le japonais. Luto mentionne qu'il pourrait le connaître un peu, mais qu'il a beaucoup changé. Makoto se demande s'il pourrait le comprendre s'il parle japonais, et Luto lui dit qu'il devrait essayer de trouver ses réponses lui-même, sinon il courra des ennuis un jour. Il lui dit qu'en ce qui concerne le japonais, seul un héros invoqué pourra le comprendre, et Myo recommande alors des collations à Makoto. Makoto l'essai et pense que ça a le goût de poulet frit. Myo mentionne qu'elle préparera du poulet frit pour leur repas la prochaine fois, et Tomoha demande à Makoto d'essayer d'autres stands avec elle, mais Luto mentionne que les deux devraient connaître leur place, et il emmène Makoto loin d'eux. La scène passe ensuite à eux à l'académie, et en marchant dans les couloirs, Luto remarque Lily dehors, et il prend congé de Makoto et des autres en leur disant qu'il a des affaires importantes à régler. Ensuite, nous voyons les étudiants tirant au sort pour leur match dans le tournoi, et Myo et Tomoha rencontrent les étudiants de Makoto. Sif et Uno mentionnent qu'elles ont entendu de leur père que les deux sont des piliers qui soutiennent Makoto, et Myo apprécie qu'elle n'est pas inclue Shiki avec elle. Elles sont surprises d'entendre cela, et Makoto leur dit qu'en termes de force de combat, Shiki est bien plus faible qu'elles deux. Les étudiants ne peuvent pas le croire, et ils pensent qu'ils ont encore beaucoup à apprendre. Tomoha vérifie alors les étudiants de Makoto, et elle déclare qu'elle comprend pourquoi Makoto veille sur eux, car ils ont tous l'air féroces. Myo ne peut pas du tout comprendre cela, et les deux commencent à se quereller à ce sujet. Makoto les calme, puis il demande à Shiki où se trouve Lungao. Shiki mentionne qu'il n'est pas encore apparu, mais il a expliqué aux élèves de Makoto à quoi s'attendre de sa part. Il déclare qu'il a déterminé que Lungao est de la noblesse limienne et qu'il a des liens avec la famille royale. Il est le deuxième fils des Hoplés et il est une figure importante. Makoto dit ensuite à ses élèves qu'ils doivent s'attendre à être harcelés par Lungao pendant le match, et il est la raison pour laquelle ils doivent passer par cela, mais il ne les aidera pas. Il déclare qu'ils devront gérer cela eux-mêmes, et les étudiants mentionnent qu'ils vont bien se débrouiller. Makoto déclare alors qu'il aimerait imposer certaines restrictions à venir au tournoi, et la scène passe aux étudiants dans une pièce avec Shiki. Ils sont déprimés à cause des restrictions imposées par Makoto, et Siv déclare que Makoto lui a demandé de ne pas utiliser de sort composite. Yuno mentionne qu'il lui a dit de n'utiliser qu'une seule arme, Izumo déclare qu'il n'est pas censé utiliser ses incantations de mobilité, Daena mentionne qu'il n'est pas autorisé à utiliser son super renforcement, Mitra déclare qu'il lui a dit de ne pas utiliser ses nouvelles compétences, Abiyah mentionne qu'elle n'est pas autorisée à utiliser son arc, car elle est dans la catégorie des mages. Et Jin déclare qu'il lui a interdit d'utiliser son styla de lame. Shiki leur dit alors que Makoto espère qu'ils pourront perfectionner leurs techniques en se limitant, et que c'est comme dissimuler leurs atouts. S'ils réussissent, Makoto prendra de nouveaux élèves et leur permettra de passer au niveau suivant. La scène passe ensuite à Fals parlant avec Lily, et il lui demande si elle a des affaires avec lui. Lily demande à Fals pourquoi il était associé à Makoto, et Fals mentionne qu'il lui a récemment pris goût. Lily se demande si la compagnie de commerce de Kuzunoa a le soutien de la guilde, et Fals lui dit que la guilde ne prend pas parti pour qui que ce soit. Lily mentionne ensuite que leur héros Tomoki veut faire de Tomoha de la compagnie la sienne, mais ses espoirs d'acquérir la compagnie ont été anéantis. Elle se demande si elle pourrait vaincre Tomoha, et Fals lui dit qu'elle ne le peut pas. Il mentionne que s'attaquer à la compagnie de commerce de Kuzunoa, c'est comme affronter les démons dans une guerre totale, et Lily réalise que Tomoha n'est pas le seul combattant que la compagnie de commerce possède. Fals lui dit alors qu'elle devrait se concentrer sur la guerre qu'ils vont bientôt commencer, et Lily déclare que cela ne posera pas de problème. Elle mentionne qu'auparavant, Fals lui avait fourni des informations sur la trahison de Sophia et les anneaux des démons, et elle se demande pourquoi il l'a aidé. Fals déclare qu'elle finira par le découvrir, et pour l'instant, elle doit simplement créer son monde idéal avec son héros. Lily réalise que Fals veut qu'elle concentre ses efforts sur le but de reprendre fort Stella, et elle mentionne qu'elle retournera à l'Empire si elle ne trouve personne de notable au tournoi. La scène passe ensuite à Makoto rentrant chez lui, et il déclare que les nobles sont vraiment terrifiants car il y avait beaucoup d'efforts pour le saboter aujourd'hui, mais il a réussi à tout les gérer. Le lendemain matin, Patrick dit à Makoto que la guilde des marchands demande à le rencontrer, mais comme le représentant de la guilde est un vieil ami à lui, il ira à la place de Makoto, et il part. Makoto pense que Patrick est un bon gars pour laisser les matchs de ses filles pour cela, et il se rend ensuite au lieu du tournoi. Une fois là-bas, il remarque les matchs, et il découvre que tous ses élèves s'affrontent. Il pense que cela doit être l'œuvre des hoplés, et il réalise qu'ils ont plus d'influence qu'ils ne le pensaient. La scène passe ensuite à Uno affrontant Daina au premier tour du tournoi, et Daina parvient à gagner facilement contre elle. Ensuite, Mitra affronte Djin dans le tournoi, et l'arbitre déclare que ce sera le combat de plus haut niveau du tournoi, car ses deux participants ont un niveau supérieur à 90. Ils utiliseront des épées en bois pour maintenir le terrain de jeu équitable, et le match durera 10 minutes. Il est expliqué que pour des raisons de sécurité, les poupées subiront les dommages infligés par les étudiants, et si une seule poupée tombe, le match sera terminé. Makoto explique que les participants reçoivent chacun trois poupées pour les protéger des dommages en cas de surcharge. L'arbitre mentionne ensuite que les participants ne peuvent utiliser que des sorts d'auto-soutien, et que les sorts de guérison et d'attaque sont interdits. Le combat commence alors, et Djin attaque Mitra de toutes ses forces. Mitra se contente de se défendre, et la foule n'apprécie pas cela. Tomo a remarqué que les techniques défensives de Mitra sont très raffinées, et cela diminue efficacement l'esprit de son adversaire. Les deux continuent ensuite à se battre de la même manière, et Makoto pense que si ce match est déterminé par les juges, le vainqueur serait certainement Jin. Le temps du match est alors écoulé, et les juges proclament Jin vainqueur. Tomo a déclare que c'était un bon combat, et Mio mentionne que selon elle, Mitra a remporté ce combat, et Makoto réalise qu'elle veut dire qu'il a remporté le combat mais a perdu le match. Ensuite, nous voyons les étudiants de la catégorie Maj se battre, et ils offrent un spectacle vraiment décevant. Tomo a et Mio pensent que tous les étudiants, sauf ceux de Makoto, ne valent pas la peine d'être regardés, mais la foule semble excitée néanmoins. Ensuite, Ablia et Sif se battent dans la catégorie Maj, et Sif attaque Ablia, mais elle esquive tout en récitant un sort. Sif ne lui laisse pas le temps de finir le sort, et elle parvient à lier Ablia avec un sort de terre. Ablia ne peut rien faire maintenant, et elle n'a d'autre choix que de se rendre. Sif remporte le match, et Makoto pense qu'à ce rythme, Sif va remporter la catégorie Maj. Un noble regardant le match n'est pas heureux de voir l'une des soeurs Rembrandt le remporter, et il mentionne que la fille a dû utiliser la richesse de sa famille pour acquérir des équipements coûteux. Lily déclare qu'il ne devrait pas parler ainsi, et elle mentionne que leur combat était merveilleux. Leur désir d'essayer de nouvelles choses plutôt que de se contenter des techniques de combat tactuelles est admirable, et le noble déclare que sa technique de combat n'est pas adaptée à un soldat ou à un chevalier. Lily déclare que leur héros utilise également sa mobilité pour abattre les ennemis depuis les cieux, et elle se demande s'il pense que c'est malhonnête. Le roi de Lymia est d'accord avec elle, et il mentionne que la tradition et la cérémonie ne réduisent pas les pertes en cas de bataille, et ses mots peuvent être pris comme des insultes aux héros. Le maître de guilde se joint à eux, et il mentionne qu'il trouve également sa technique de combat assez merveilleuse, et il attend avec impatience le prochain match. Sif affronte ensuite Izumo au deuxième tour du tournoi, et elle se couvre de magie de terre pour se défendre contre les sorts. En raison de cela, les sorts d'Izumo n'ont aucun effet sur elle, et Sif parvient à le vaincre. Dans le deuxième tour de la catégorie guerrier, Gin affronte Daena, et il parvient à le vaincre facilement. Ensuite, dans les finales de la catégorie mage, Sif affronte un étudiant plus âgé assez bon pour recevoir une offre de la cour de Lymia. Elle utilise un sort pour enterrer l'autre étudiant dans le sol, et l'étudiant essaie fort de s'en sortir, mais il ne peut pas, et Sif le termine. Gin lui dit que c'était impressionnant, et Sif mentionne qu'elle l'a juste un peu effrayée, car il va être dans l'équipe des haut-play demain. Gin se demande si cela signifie qu'elle est également contrariée par ce tournoi, et Sif déclare qu'elle laissera cela à son imagination. Ensuite, Gin affronte Ulum Gaon dans les finales de la catégorie guerrier, et nous voyons que Ulum Gaon porte une armure complète. Il mentionne que dans leur famille, c'est une tradition de porter cela lors des événements officiels, et l'arbitre ne dit rien non plus à ce sujet, car il est du côté de Ulum Gaon. Gin déclare qu'il n'a aucun problème avec cela, et le match commence. Ulum Gaon attaque Gin, mais Gin le désarme facilement, et Ulum Gaon ramasse ensuite son épée. Il utilise un sort pour augmenter sa force, mais Gin parvient toujours à le désarmer. Ulum Gaon demande alors l'aide de l'arbitre, et l'arbitre dit à Gin de participer plus activement au combat. Gin comprend, et il attaque ensuite Ulum Gaon. Il parvient à briser deux des trois poupées, mais l'arbitre ne met toujours pas fin au match, et il attaque à nouveau Ulum Gaon, et cela détruit toutes les poupées. N'ayant pas d'autre choix, l'arbitre déclare Gin vainqueur, et en voyant cela, Makoto pense que l'équipement de Gin pourrait avoir été inférieur, mais ses instincts et ses niveaux sont bien supérieurs. Ensuite, nous voyons Ulum Gaon en colère contre sa défaite, et il pense que le combat en équipe est encore à venir, et il tuera Gin dans celui-ci. La scène passe ensuite au vainqueur de chaque catégorie se battant les uns contre les autres, et Tomoha mentionne que Sif a l'avantage dans ce combat. Mio est d'accord avec elle, et Makoto déclare que Gin pourrait encore avoir quelques astuces dans sa manche. Le combat commence alors et Sif piège Gin avec un sort de marais de boue, et elle le termine avec un sort de feu. Avec cela, elle remporte le tournoi entier, et Makoto pense que maintenant, seul le combat en équipe reste. La scène passe ensuite à Makoto rencontrant Rembrandt la nuit, et il lui dit qu'il n'a pas pu gérer l'affaire à la guilde des marchands, et ils ont demandé à Makoto de visiter la guilde demain. Makoto lui demande de ne pas s'inquiéter à ce sujet, et Rembrandt mentionne que les dignitaires de chaque nation semblent s'être intéressés à l'entreprise de Makoto, et son jour de jugement semble être arrivé. La scène passe ensuite au lieu du tournoi le lendemain, et les étudiants sont déçus d'apprendre que Makoto ne pourra pas les rejoindre pour le tournoi. Ablia est heureuse qu'au moins Shiki regardera le match, et elle demande ensuite à ses coéquipiers les changements apportés aux règles cette fois-ci. Gin déclare que cette fois-ci, le niveau total du groupe ne peut pas dépasser 365, et ils devront ajuster leurs chiffres pour le match. Sif réalise que seuls trois d'entre eux pourront se battre, et elle mentionne que cela ne sera pas suffisant pour changer le résultat. Les étudiants se battent ensuite pour leur premier match, et Lily déclare que c'est comme s'ils se battaient contre des épouvantailles au lieu d'humains. Elle pense que Makoto est un professeur incroyable, et ce serait dommage de permettre à une autre nation de le revendiquer. Gin et les autres remportent ensuite le match, et le roi de Limiya déclare qu'il est impressionné que l'académie compte des étudiants aussi doués. Joshua lui dit que leur professeur est Makoto, et il représente également la compagnie commerciale Kuzunoa. Le roi pense alors qu'il y a encore des talents inexploités dans ce monde, et la scène passe à Makoto rencontrant Zahra Hardy, le leader de la branche de la guilde des marchands de Rostgard. Makoto déclare que c'est un honneur de le rencontrer, et Zahra déclare que Makoto aurait dû venir le voir plus tôt si c'était un honneur. Makoto mentionne qu'il a dû attendre un mois entier pour obtenir un rendez-vous avec lui, et Zahra déclare qu'on lui a demandé d'enquêter sur les marchandises et la distribution de la compagnie commerciale Kuzunoa. Certaines personnes ont exprimé de graves opinions sur sa société, et elles ont dit que la compagnie commerciale Kuzunoa reçoit de l'aide des démons. Makoto mentionne qu'ils sont une entreprise totalement honnête, et Zahra déclare que c'est vrai, car le temple a garanti la qualité et les méthodes de production de ses produits, mais le problème est avec sa distribution. Ils ont confirmé qu'il achète des matières premières par le biais de marchés exploités directement par la Guilde, mais ils n'ont pas pu confirmer de documents de voyage sur route de ses chariots et de ses wagons. Ils demandent à Makoto comment il a transporté ses marchandises, et Makoto pense qu'il ne peut pas lui parler du demi-plan. Il doit d'une manière ou d'une autre tromper Zahra, et il mentionne qu'ils utilisent les mêmes routes que les autres compagnies commerciales, mais comme ils empruntent des chariots et des wagons à la société commerciale Rembrandt, il n'y a pas de trace de voyage sous le nom de sa société. Zahra lui montre ensuite un document qui compare les matériaux qu'il a achetés avec les matériaux d'utilisés dans les produits qu'il vend, et en voyant cela, il est clair qu'il acquiert également des matériaux d'un endroit autre que les marchés. Makoto mentionne que c'est la première fois qu'il entend parler de cette enquête, et il déclare qu'il aurait pu offrir sa coopération à cela s'il lui en avait parlé. Zahra lui dit que c'est à la Guilde de décider si une société commerciale est innocente ou non, et Makoto déclare que c'est seulement naturel pour lui de coopérer avec l'enquête pour blanchir son nom. Zahra déclare ensuite qu'il est naïf, et il devrait se comporter de manière plus appropriée pour son statut et ses circonstances. Makoto se demande pourquoi cela lui arrive, et il demande ensuite directement à Zahra ce qu'il veut qu'il fasse. Zahra déclare qu'il veut qu'il soumette ses méthodes de distribution à la Guilde, et les partage avec le reste des marchands. Makoto mentionne qu'il ne peut pas accepter ces conditions, et il se demande s'ils peuvent résoudre cela avec de l'argent. Zahra lui dit que Makoto n'est pas fait pour être un marchand car en offrant de l'argent, il a admis l'existence d'une méthode de transport qu'il leur cache, et ce mensonge a entaché leur confiance en lui. Demander de résoudre le problème avec de l'argent était également une mauvaise décision, car il n'a aucune idée de l'ampleur des compagnies commerciales qui ont déposé plainte contre lui. Il s'attendait à plus de Makoto depuis que Rembrandt s'est impliqué dans cette affaire, mais il n'est qu'un enfant qui est arrivé jusque la part pur hasard. Zahra dit ensuite à Makoto qu'à partir de maintenant, il va leur payer 90% de ses bénéfices mensuels, et Makoto mentionne que c'est absurde. Zahra déclare que les compagnies que Makoto a contrariées gagnent des centaines de fois plus d'argent que lui annuellement, et elles ne seront pas satisfaites de quelques pièces d'or. Makoto est celui qui a dit qu'il paierait, et Makoto déclare que semble-t-il être un homme d'affaires honnête n'a aucune valeur ici. Zahra mentionne que Makoto est trop naïf, et il déclare que puisque la boutique de Makoto emploie des demi-humains, il ne devrait vendre qu'à eux, et il ne sera pas restreint s'il installe une boutique à l'extérieur de la ville. Cela met en colère Makoto, et Zahra lui dit que peu importe si Makoto a de puissants adeptes, car sa société sera déclarée alliée des démons s'il recourt à la violence. Il mentionne que Makoto devrait fermer sa boutique et retourner à Sige s'il ne veut pas payer, et Makoto déclare qu'il est plutôt gentil envers quelqu'un qu'il moque. Zahra mentionne que de cette façon, Rembrandt lui devra un service, et Makoto se demande s'il cause aussi des ennuis à Rembrandt. Zahra déclare ensuite que Makoto devra toujours leur parler de ses méthodes de distribution, mais Makoto ne lui parle pas du demi-plan, et il mentionne qu'un de ses adeptes utilise la magie de téléportation pour transporter ses marchandises. La scène passe ensuite à Makoto de retour dans sa boutique, et il dit à Mio et aux autres ce qui s'est passé, et cela rend Mio en colère. Les autres la calment, et Tomo a dit à Makoto qu'il ne devrait pas se laisser perturber par cela. Mio déclare que c'est des conneries, car leur maître est devenu marchand pour fournir des médicaments abordables, et elle se demande pourquoi il doit s'entendre avec les marchands qui ne se soucient que des profits. Tomo a déclare que leur maître n'a rien fait de mal, mais cela fait partie du commerce, et elle dit à Makoto que cela pourrait être leur opportunité d'abandonner l'humanité. Elle mentionne que Makoto a l'intention d'établir une relation avec les démons finalement, et Shiki déclare que les démons sont plus tolérants envers les autres espèces que les humains. Mio déclare que Makoto ne devrait pas servir quelqu'un qui exploite sa bienveillance, et Makoto déclare que Tomo a raison, et il a l'intention d'établir une relation avec les démons. Il mentionne qu'une fois que le festival de l'académie sera terminé, il prévoit d'acquérir le terrain que Tomo a trouvé, et il pourrait finir par devoir beaucoup aux démons. Idéalement, il aimerait continuer à faire des affaires avec les humains tout en entretenant sa relation avec les démons, et nous voyons qu'il a l'intention d'acquérir des terres à Calnéo. Il déclare que c'était autrefois une partie de la patrie de ses parents, donc c'est comme son pays d'origine aussi, et Shiki se souvient qu'Eva et Luria sont toutes deux de là aussi. Makoto déclare que c'est aussi leur patrie, et il va leur demander de prendre une décision. Il dit ensuite le reste de son plan aux autres, et Tomo a mentionné que cela pourrait être l'atout qu'ils ont besoin pour résoudre leurs problèmes actuels. Ils acceptent tous son choix, et Makoto pense qu'il ne va plus hésiter. Il pense que les deux héros se sont rangés du côté des humains, donc il ne devrait pas y avoir de problème avec le troisième homme d'un autre monde pour passer outre certaines actions des démons. Nous voyons ensuite la petite Luria promettre à Kidulungaon qu'ils se battront ensemble un jour. Ulungaon jure cela sur son honneur en tant que deuxième fils des Hoplès, et il mentionne qu'il déplorera la corruption de leur noblesse et cherchera la réforme. Ceux nés avec du sang noble se comporteront de manière appropriée, et il protégera les faibles dans sa terre accordée par le roi. Luria est heureuse d'entendre cela, et Ulungaon déclare qu'à ce moment-là, c'était la vue la plus belle pour lui. De retour au présent, Ulungaon pense que ce souvenir reste encore avec lui, et il met un étrange amulette. Ensuite, nous voyons Makoto penser que Zara a refusé de le traiter comme un marchand, et il a eu raison de le faire car il n'est pas un très bon marchand. Il essaie également d'établir une relation avec les démons, et il trahira cette ville. Il pense qu'il pourrait ne pas pouvoir rester dans cette ville plus longtemps, et il contacte Rona télépathiquement. Il lui dit qu'il a une demande pour elle, et il lui demande si elle peut faire sortir les démons cachés à Rostgard de la ville d'ici la fin du tournoi. Rona lui demande pourquoi, et Makoto mentionne que c'est pour ses étudiants. Il explique qu'un certain étudiant a adopté un comportement menaçant, et il ne veut pas qu'il n'y ait plus de problème pendant le festival de l'académie. Rona déclare qu'elle ne connaît pas bien Jeanne et les autres, mais elle a étudié avec eux, et elle fera tout ce qu'elle peut. Makoto coupe ensuite la communication, et il pense qu'il ne lui reste plus qu'à mettre son plan en action. La scène passe ensuite à lui rencontrer Eva dans sa boutique, et il s'excuse de l'avoir appelé si tard dans la nuit. Il mentionne qu'il est seul aujourd'hui, et Eva déclare que cela ne la dérange pas, et elle pense qu'aujourd'hui, elle accommodera tout ce que Makoto lui demande, car il lui demande enfin quelque chose. Elle le félicite ensuite pour les victoires de ses étudiants, et Makoto déclare que c'était le fruit de leur propre travail. Le mérite leur revient seul, et il utilise ensuite ses écrits pour lui parler de son plan, et Eva est surprise d'entendre cela. Makoto pense alors qu'il n'y a plus de retour en arrière maintenant, et il devra quitter l'académie, mais avant cela, il observera les efforts de ses étudiants. La scène passe ensuite au final du tournoi, et en attendant que le match commence, Makoto demande aux filles ce qu'elle pense du combat de ses étudiants. Mio mentionne qu'ils ne sont pas aussi bons que Toa et les autres, mais ils ont un don pour cela, et elle déclare que le combat entre Mitra et Jin était particulièrement impressionnant. Tomo a mentionné qu'elle a dit à Mitra qu'elle le récompenserait en ayant un duel avec lui. Nous voyons ensuite les étudiants de Makoto parler du fait que Mio et Tomo ont un niveau de plus de 1500. Ils remarquent que Mitra a l'air troublé, et ils lui demandent ce qui ne va pas avec lui. Mitra mentionne que Tomo a lui a proposé de l'entraîner après le festival, et elle lui a dit de ne pas mourir. Les autres pleignent Mitra après avoir entendu cela, et Shiki leur dit de commencer le combat pour décider qui va participer au final. Les étudiants se préparent ensuite à un match de pierre-papier-ciseau, et chacun mentionne qu'il veillera à obtenir une place dans les finales. Pendant ce temps, Makoto et les autres remarquent que Lungaon a l'air épuisés, et ils découvrent qu'il utilise une sorte de magie pour augmenter ses capacités. Cela doit être l'effet secondaire de cela, et Shiki arrive. Il mentionne que Lungaon utilise une sorte de médicament magique, mais la mulette qu'il porte est encore plus intéressante. Il explique que c'est déguisé pour sembler augmenter sa résistance magique, mais en réalité, c'est conçu pour absorber quelque chose. Tomo a déclare qu'elle a un mauvais pressentiment à ce sujet, et elle mentionne que toute la ville émet des vibrations étranges. Makoto dit alors à Shiki de fournir à ses étudiants toutes les armes dont ils pourraient avoir besoin en cas d'urgence. Nous voyons ensuite que Jin, Izumo et Uno participent au match et que le reste est déçu de ne pas avoir pu participer. Lungaon leur dit qu'il va les écraser tous, et Izumo pense qu'il y a clairement quelque chose qui ne va pas avec lui, mais l'arbitre fait semblant de ne pas remarquer. Lungaon pense alors qu'il y a deux personnes qu'il ne pourra jamais oublier. La première est Ibiki, et il se souvient de s'être entraîné avec elle. Nous voyons qu'il a dit à Ibiki qu'il souhaitait quitter l'école pour aider, mais elle a mentionné qu'il ne devrait pas le faire, car ses études et les connexions qu'il fait là-bas sont importantes. Une fois de retour au royaume après sa graduation, tous deux se battront ensemble, et elle serait encouragée d'avoir son aide. Elle lui a dit qu'elle l'attendrait pour revenir, et Lungaon pense qu'en tant que héros de Limiya, elle a donné forme à ses rêves et idéaux. Il déclare que l'autre personne est Luria. Il se souvient qu'il l'a retrouvée à Rostgard un jour, et il s'est présenté à elle, car elle ne le reconnaissait pas. Il a mentionné qu'il se souvient encore des chants fleuris d'Agarest où ils avaient l'habitude de jouer, et l'ami de Lungaon lui a alors dit qu'ils avaient récemment appris dans leur cours que Calnéon était tombé au début de l'invasion majeure, et Lungaon présente Luria à ses amis, et il a mentionné qu'elle est la fille des Anselandes, une famille noble de la région de Calnéon. Un de ses amis a rappelé que les nobles de Calnéon avaient été tués par des démons, et Lungaon lui a demandé de se taire. Il a ensuite demandé à Luria ce qu'une noble comme elle faisait dans cette ville, et Luria a mentionné qu'elle était jeune, alors elle ne se souvient pas clairement, mais ses parents l'ont envoyée à la sécurité. Lungaon pense que savoir quelle était envie lui suffisait, mais il n'a pas pu réprimer l'émotion de colère à l'idée qu'elle pourrait avoir oublié leur serment. Les amis de Lungaon étaient surpris que Luria ait abandonné ses terres et son peuple pour fuir, et ils ne pouvaient pas croire qu'elle était si désespérée de vivre qu'elle était devenue serveuse. Ils ont mentionné qu'un noble devrait affronter l'ennemi, pas fuir, et Lungaon lui a dit qu'elle et sa famille étaient une honte pour l'humanité pour avoir abandonné leur responsabilité noble. Luria a mentionné qu'il ne comprendrait pas comment elle a vécu, car il n'a jamais affronté la mort, et il n'a pas le droit de lui parler ainsi. Les amis de Lungaon ont ensuite déclaré qu'ils ne fuiraient jamais le combat comme elle l'avait fait, et Luria leur a dit que ceux qui font des déclarations arrogantes comme celles-là ne sont capables que d'intimider les faibles. Elle a déclaré qu'ils ne pouvaient pas risquer leur vie en guerre, et elle a ensuite essayé de partir, mais les amis de Lungaon ont essayé de l'arrêter de force, et c'est alors que Makoto est arrivé. Lungaon pense qu'il ne veut pas se rappeler ce qui s'est passé ensuite, et il a essayé d'aller voir Luria à nouveau après cela, mais Makoto l'en a empêché à chaque fois. C'est alors qu'il a été approché par une élève de l'académie, et elle lui a donné un médicament magique qui pouvait augmenter ses attributs physiques et magiques. Il voulait du pouvoir pour pouvoir vaincre Makoto et retrouver Luria, mais le médicament n'était pas très efficace, et il a demandé à la fille une variante plus efficace. L'élève lui a donné le nouveau médicament, mais elle l'a prévenu que cela aurait des effets secondaires. Lungaon a quand même pris le médicament, et l'élève lui a également donné une amulette qui pouvait augmenter sa résistance magique. Nous voyons que l'élève n'était autre que Rona déguisé en Karen Ford, et l'histoire revient ensuite au combat entre Lungaon et les étudiants de Makoto. Izumo et Uno se dirigent pour s'occuper des six autres étudiants pendant que Jin occupe Lungaon, et il remarque que les attaques de Lungaon sont devenues plus lourdes. Voyant cela, Jin pense qu'il ne peut pas se retenir, et il s'excuse auprès des deux autres pour affronter Lungaon sans eux. Nous voyons ensuite Izumo et Uno s'occuper des autres étudiants, et Uno parvient rapidement à en éliminer quatre, tandis qu'Izumo en élimine deux autres. Uno déclare que cela ne laisse que Lungaon, et elle remarque que Jin a commencé à se battre sans eux. Izumo remarque qu'il est en train de gagner, et il pense qu'à ce rythme, il ne leur restera rien à faire. Jin élimine alors peu à peu l'armure de Lungaon, mais nous voyons que les poupées de Lungaon sont à peine endommagées. Izumo pense que l'attaque de Jin devrait être assez forte pour mettre Kao Lungaon, et nous voyons que Lungaon continue de se battre sans réfléchir. Les spectateurs pensent également qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec lui, mais l'arbitre ne stoppe pas le match en disant que ses poupées sont à peine endommagées. Lungaon mentionne alors qu'il est censé atteindre ses idéaux avec le héros, et il demande à Makoto de rester en dehors de cela. Jin lui dit qu'il n'est pas Makoto, et il continue de se battre. Jin mentionne que les idéaux de quelqu'un qui se bat de manière malhonnête ne valent pas la peine d'être entendus, et il demande ensuite de l'aide à Yuno et Izumo pour en finir avec cela. Il attaque Lungaon avec son épée, mais Lungaon attrape l'épée avec sa bouche, et Izumo utilise un sort de vent pour envoyer Lungaon voler. Yuno l'attaque ensuite en plein vol, et elle le met hors combat d'un coup à la tête. Izumo mentionne que cela a dû être une attaque efficace, et Yuno déclare que leur objectif actuel est de l'utiliser sur Zouai. Les poupées de Lungaon sont alors détruites, et l'arbitre annonce le groupe de Jin comme vainqueur. Mio déclare ensuite que Yuno a réalisé quelques mouvements impressionnants là-bas, et Tomoha mentionne qu'elle les essaiera elle-même un jour. Makoto est content de voir ses étudiants gagner, et il pense qu'il était inquiet du médicament magique, mais tout s'est bien passé. Il essaie ensuite d'aller féliciter ses étudiants et de prendre des nouvelles de Lungaon, mais il remarque qu'une sorte de mana sombre se rassemble à l'intérieur de Lungaon, et Mio mentionne que ce mana étranger se lie aux anciennes émotions dans les souvenirs de Lungaon. Shiki dit à Makoto qu'il est trop tard pour le sauver, car il n'est plus humain, et Makoto se demande qui lui a fait ça. Shiki lui dit qu'il n'y a qu'une seule personne qui puisse faire ça, et Makoto devrait savoir qui c'est. Makoto se demande pourquoi Rona ferait quelque chose comme ça, car elle a accepté sa demande, et Shiki lui demande si elle a dit qu'elle ne ferait rien à Rostgard. Makoto déclare qu'elle ne l'a pas fait, et Shiki mentionne que si c'est le cas, elle dirait simplement qu'elle n'a pas rompu sa promesse. Il mentionne que c'est ainsi que les démons opèrent, et Makoto se demande s'il avait tort de penser qu'il pouvait s'associer avec des démons. Tomoha déclare que les démons ne sont pas faciles à vivre non plus, et Mio se demande pourquoi tout le monde essaie de tromper ou d'utiliser son maître. Elle mentionne qu'ils le paieront, et Makoto se demande s'il est même possible pour lui de mettre son plan en action dans les circonstances actuelles. Nous voyons ensuite qu'auparavant, il avait dit à Eva qu'il aimerait reprendre sa patrie, et il pense qu'il voulait restaurer Calnéon, et cacher tout ce qui le concerne et son entreprise à cet endroit, mais cela pourrait ne pas être possible maintenant. Rona pense alors que son plan avance bien, et elle est heureuse d'avoir même réussi à attraper le roi de Linnia et la princesse Lily dans tout cela. Elle pense que Makoto devrait laisser tomber cela s'il est intéressé à former des relations avec les démons, et Ulumgaon pense alors qu'il voulait juste présenter ses excuses à Luria. Pendant ce temps, nous voyons que de nombreuses personnes à Rostgard traversent la même chose que Ulumgaon. Les personnes dans l'arène sont terrifiées de voir ce qui arrive à Ulumgaon, et Makoto se demande ce qui lui arrive. Ensuite, Ulumgaon se transforme en un monstre hideux, et les gens dans l'arène commencent à s'enfuir. Les gens dans la ville traversent la même chose que Ulumgaon se transforme également en monstre, et tout le monde en vit la peur de voir cela, et ils essaient de fuir où ils le peuvent. Shiki se demande s'il devrait aider les étudiants avec ça, et Makoto lui dit d'attendre et de regarder un peu plus longtemps. Eva et Luria viennent ensuite voir Makoto, et elles lui disent qu'il y a des monstres partout dans la ville. La zone autour des cinq fers est en chaos, et Eva déclare qu'il devrait se préparer à fuir, car cette zone est dangereuse aussi. Makoto est surpris de constater que Ulumgaon n'était pas leur seule cible, et il pense qu'il peut probablement calmer cette explosion s'il le veut, mais il doit être prudent. Il dit à Eva et Luria de se calmer, et ils se demandent s'ils ont réfléchi à la question de reprendre leur patrie qu'il leur a posée plus tôt. Eva mentionne que toutes les deux sont d'accord, et elle déclare que si le nom de Landsland et le pays de Calnéon est le coup de recommencer là-bas, alors elles le paieront volontiers. Makoto mentionne que c'est génial, et il leur dit qu'il va trouver un endroit sûr pour elles tout de suite. Il leur demande de rester cachées jusque-là, et elles partent. Nous voyons ensuite que le Ulumgaon transformé se nourrit de ses anciens coéquipiers, et Ablia donne à Jin une épée de Makoto. Makoto demande ensuite à Shiki s'il y a un moyen de restaurer Ulumgaon, et Shiki déclare que ce n'est pas impossible, mais ce sera assez difficile, et il n'est pas enclin à essayer. Makoto lui dit de vérifier les dégâts dans la ville plus tôt, et Shiki est d'accord. Il déclare qu'il va convoquer Lim, et quelques autres personnes du demi-plan, et il leur fera récupérer la marchandise et l'inventaire du magasin. Tomoha pense alors à quelque chose, et elle dit à Makoto que si c'était un drame télévisé, ce serait le point culminant de l'histoire. Elle mentionne que le dénouement dépendra de la façon dont ils traverseront cela, et elle explique que les démons ont jeté la ville dans le chaos, et les marchands s'encoeurent, et les habitants innocents sont pris dans la confusion. S'ils se battent pour obtenir le résultat qu'ils désirent dans cette situation, alors ils gagneront leur gratitude, et ils auront une grande récompense qui les attend. Shiki déclare que Mia par les récompenses, certaines des guildes marchandes qui sont contre pourraient disparaître dans ces circonstances, et Mio mentionne que c'est une excellente nouvelle, et elle déclare qu'ils devraient profiter de la situation pour éliminer quelques marchands stupides. Tomoha déclare qu'ils devraient sauver cette ruse pour un autre jour, et elle mentionne que cette fois, ils vont agir comme des héros de la justice, et ramener cette agitation sous contrôle. Elle mentionne qu'ils n'obtiendront aucune gratitude s'ils agissent sans que personne le sache, et Makoto pense qu'il y a une certaine logique dans ce que Tomoha dit. Shiki se demande ce qu'il devrait faire à propos des démons, car il pourrait ne pas aimer qu'ils agissent pour résoudre cette situation, et Tomoha se demande si Makoto a toujours l'intention de s'associer avec des démons après cela. Makoto mentionne qu'il le fait finalement, mais Rona l'a trompé, et cela signifie qu'ils sont libres de calmer cette agitation, tant qu'ils n'interagissent pas directement avec les démons. Ensuite, Eo dit à Rona qu'elle a juste ignoré leur réunion de stratégie, et il mentionne qu'elle commence à ressembler à Sofia. Rona lui demande de ne pas la comparer à Sofia, et elle se demande si les préparatifs avancent bien. Eo déclare qu'ils le sont, mais il se sent désolé pour Makoto, et Rona lui dit qu'elle n'a jamais rompu sa promesse envers lui. Rona lui demande alors des nouvelles des anneaux, et il mentionne qu'ils ont enfin fabriqué le produit fini, et ils pourront supprimer plus efficacement le pouvoir de la déesse. Rona mentionne qu'ils vont régler cette affaire avec cela, et Eo déclare qu'il le sait, et il mentionne qu'ils détruiront le héros Ibiki même si elle est devenue plus forte. Rona déclare que les humains perdront une autre nation après cela, et les démons auront l'occasion de profiter du printemps. Après, Makoto dit à Eva et Luria de se diriger vers la compagnie commerciale Cusunoa, et il mentionne que ses employés les conduiront à un endroit sûr. Ils partent, et Rembrandt et sa femme arrivent là-bas. Makoto est heureux de voir qu'ils vont bien, et il leur dit que des monstres ravagent également la ville. Il déclare que les filles de Rembrandt sont déterminées à vaincre celui de la reine, et Rembrandt déclare que ce n'est pas une bonne chose. Makoto lui demande de ne pas s'inquiéter, car il va les protéger, et Lisa déclare qu'il devrait faire confiance à Makoto pour cela. Rembrandt comprend, et il mentionne qu'il se rendra à la guilde des marchands dans ce cas. Il est ami avec Zara de là-bas, et Lisa déclare qu'elle aimerait venir avec lui pour dire bonjour à Zara. Makoto est surpris qu'il soit ami avec le représentant de la guilde, et Lisa mentionne qu'ils ont autrefois tenu des magasins voisins, donc ils avaient une rivalité. Rembrandt se souvient que Makoto a rencontré Zara hier, et Makoto lui dit que Zara a refusé de le reconnaître comme marchand. Il en était honteux, et Rembrandt lui dit que Zara n'est pas un mauvais gars, mais il ne dit tout simplement pas tout ce qu'il devrait. Lisa déclare alors qu'il devrait y aller maintenant, et Makoto mentionne qu'il leur donnera quelques gardes, et il invoque deux lézards de brume. Il déclare qu'ils peuvent simplement dire qu'ils ont utilisé un équipement magique pour les invoquer, et Rembrandt et sa femme partent avec les lézards de brume. Ensuite, Makoto remarque que l'académie n'a toujours pas envoyé de force pour s'occuper des monstres, et les manteaux violets de l'académie arrivent alors sur l'arène. Nous découvrons qu'ils sont les combattants les plus puissants de l'académie, et tous les manteaux violets utilisent une magie d'éléments différents pour attaquer le monstre, mais seule la magie du feu fonctionne sur le monstre. Nous voyons qu'il est immunisé contre les autres éléments magiques, et il peut également absorber les attaques d'eau. Makoto pense qu'ils seront en difficulté s'ils n'ont qu'un seul sort de feu à leur disposition, et les manteaux violets augmentent leur mana avec l'aide de la bénédiction de la déesse. Makoto pense que cela ne changera rien, et le monstre frappe les manteaux violets. Shiki dit alors à Makoto qu'il a déterminé la situation dans la ville, et il a confirmé par télépathie avec Eric qu'il y a environ 50 monstres en ville, et les cercles de téléportation ont été détruits. Il y a aussi une certaine perturbation télépathique, et Makoto pense que cela va rendre les choses difficiles. Il est content que la télépathie fonctionne ici, et il remarque que les manteaux violets ont été anéantis. Voyant cela, Jin et les autres se demandent s'ils peuvent battre un monstre comme celui-ci, et Makoto pense qu'ils sont complètement découragés. Mio est déçue de voir cela, et elle dit à Shiki qu'il a été trop indulgent avec les étudiants. Elle mentionne qu'il aurait dû leur apprendre à se battre en tirant le meilleur parti de leur force et en élargissant leur perspective, et cela rappelle à Makoto qu'il a aussi l'option d'utiliser son armure de mana. Makoto demande ensuite à Mio et Shiki d'instruire les étudiants sur la façon de se battre et d'intervenir uniquement lorsqu'ils sont sur le point d'être anéantis. Ils comprennent, et ils demandent alors à Tomo à devenir avec lui. Tomo a réalisé qu'ils sont sur le point de secourir les invités et de les mettre dans leur dette. Nous voyons ensuite que les invités pensent qu'ils devraient fuir bientôt, et ils se demandent où ils devraient aller, car la ville est également pleine de monstres. Makoto va vers eux, et il remarque qu'il y a un tas de personnes importantes ici, et Luto est parmi elles aussi. Un vieil homme dit alors à Makoto que l'accès à cette zone est restreint, et Makoto se souvient que ce gars est le directeur de l'académie. Makoto et Tomo se présentent ensuite, et Makoto mentionnent qu'il est venu ici pour aider, puisque les invités ne se sont pas encore évacués. Le directeur lui demande comment il compte les aider, car il ne sera pas facile de diriger une évacuation alors que les monstres aèrent dans la ville, et Tomo a demandé au directeur s'il connaît un endroit sûr. Le directeur mentionne qu'il le sait, et Tomo lui demande de penser à cet endroit, et elle les téléportera là-bas. Le directeur déclare qu'il sera impossible de téléporter autant de personnes vers un endroit que le lanceur n'a jamais visité auparavant, et Makoto pense que son raisonnement est parfaitement compréhensible, car la téléportation et la télépathie sont des sorts de haut niveau. Tomo a dit au directeur qu'elle peut vraiment les téléporter, et Luto déclare qu'elle devrait le téléporter au gradin d'abord, pour montrer que sa téléportation fonctionne vraiment. Makoto réalise que Luto fait semblant de ne jamais les avoir rencontrés, et de s'offrir comme cobaye, et Tomo lui demande de passer par le brouillard ici. Luto remarque qu'il y a un brouillard similaire sur les gradins, et il saute dedans, et cela le téléporte au gradin. Cela fait réaliser à tout le monde que les compétences de Tomo a sont réelles, et Luto se demande si c'est le pouvoir de l'épée qu'elle porte. Tomo a fait semblant que c'est le cas, et cela trompe tout le monde, et Luto déclare qu'il devrait accepter leur offre. Tout le monde est d'accord, et le père de Lungaon nommé Alguero dit au roi qu'il devrait aussi se dépêcher. Le roi déclare qu'il ne peut pas partir, car il a l'obligation de voir cela à travers, et il dit aux autres d'y aller sans lui. Alguero mentionne qu'il ne peut pas non plus laisser son fils derrière, et Tomo a part avec le reste des gens, et elle donne son épée à Makoto. Le roi de Limiya demande à Makoto s'il peut utiliser cette épée pour téléporter, et Makoto déclare qu'il le peut. Le roi lui demande de l'emmener là-bas, et Joshua et Alguero le mettent en garde contre cela, mais le roi déclare qu'en ce moment, la royauté limienne nuit à l'académie, et il doit faire tout ce qu'il peut pour arrêter cela. Il mentionne qu'il y a une chance que Lungaon revienne à ses esprits après avoir entendu la voix de son père, et pendant ce temps, nous voyons que Mio et Shiki instruisent les étudiants sur la façon de se battre contre le monstre. Makoto emmène ensuite le roi et les autres plus près de la reine, et Alguero et le roi essaient d'appeler Lungaon, mais ils ne parviennent pas à le joindre. Le roi déclare qu'ils doivent quand même aller jusqu'au bout, et Alguero se demande s'il y a un médicament magique qui peut ramener son fils à la normale. Makoto mentionne que c'est la première fois qu'il voit une mutation comme celle-ci, donc il ne peut pas l'aider. Les étudiants parviennent alors à couper l'une des mains de Lungaon, mais ils la régénèrent immédiatement, et tout le monde est surpris de voir cela. Le monstre essaie alors de les attaquer, mais Mitra l'arrête, et les autres étudiants passent à l'attaque. Pendant ce temps, Makoto remarque qu'un autre monstre est entré dans l'arène, et les soldats avec le roi essaient de le combattre, mais ils ne font pas le poids contre lui, et ils sont immédiatement vaincus. Makoto dit alors par télépathie à Shiki d'aider les blessés dans les gradins, et il se demande quoi faire ensuite, mais Joshua va combattre le monstre. Le monstre le manque de peu, mais Makoto utilise son armure de mana pour le sauver, et après l'avoir touché, il découvre qu'il s'agit en fait d'une fille. Elle déclare qu'elle expliquera cela plus tard, et Makoto espère que cela ne lui attirera pas d'ennuis. Il utilise ensuite de la magie non élémentaire pour éliminer le monstre, et nous voyons que tout le monde va bien. Nous voyons ensuite que les étudiants combattent toujours Lungaon, et peu importe les dégâts qu'ils lui infligent, ils se régénèrent instantanément. Mio leur dit d'utiliser des attaques de feu, car ce sont le seul type de magie qui fonctionnera sur le monstre, et Sif essaie d'utiliser un sort de feu, mais le monstre utilise son rugissement pour paralyser les étudiants. Abilia parvient à en sauver certains de la paralysie en utilisant sa barrière, et elle demande à Sif si elle peut utiliser son sort de feu sur ses flèches. Sif déclare qu'elle peut le faire, mais les flèches exploseront dans les 10 secondes, et Abilia déclare que c'est bien. Elle demande à Izumo de l'aider aussi, et elle explique que Jin et les autres seront pris dans le sort de feu si Sif l'utilise maintenant, donc l'enchantement magique de ses flèches est la seule option. Sif enchante alors les flèches d'Abilia, et Abilia monte dans les airs pour viser le monstre. Le monstre lui lance l'un de ses bras tombés pour la faire tomber, mais cela ne fait que la blesser, et elle réussit son tir. Cette attaque élimine le monstre, et tout le monde vérifie qu'Abilia va bien. La scène passe ensuite à la maison sûre, et Luto demande à Tomo si Makoto a enfin décidé d'intervenir dans les affaires du monde. Tomo a déclare qu'il pourrait l'avoir fait, et Luto mentionne que Makoto sous-estime sa propre force. Il aurait pu agir il y a longtemps, et Tomo a lui dit que Makoto a sa propre expérience et ses propres valeurs. Luto se demande si Makoto va bientôt subir une transformation majeure, et Tomo a lui dit qu'il n'a pas changé radicalement intérieurement pour l'instant. Luto trouve cela décevant, mais Tomo a déclare que ses capacités ont déjà pleinement éclos, et même en tant que grand dragon, Luto ne peut que les gratigner. Luto est surpris qu'il soit devenu si fort, et il pense qu'à ce rythme, il pourrait même devenir assez fort pour tuer un jour la déesse. Ensuite, nous voyons Makoto s'excuser auprès du roi de Limiya de ne pas avoir pu sauver l'un de leurs chevaliers, et pour ce qui est arrivé à Ulungao. Le roi déclare qu'il n'a rien à se reprocher, et il mentionne que lui et ses étudiants étaient excellents, et il aimerait les employer comme mercenaires. Makoto déclare qu'il est trop gentil, et Joshua dit alors à Makoto qu'il devrait parler quand toute cette agitation sera dissipée. Makoto comprend, et il pense que cela doit concerner son genre. Il leur dit alors qu'il devrait fuir vers un endroit sûr, et il mentionne qu'il prévoit d'agir immédiatement pour diriger une évacuation des citoyens. Le roi déclare qu'une personne aussi forte que Makoto devrait exterminer les monstres, et Makoto mentionne qu'il le fera, si cela s'avère nécessaire, mais si l'académie agit déjà pour exterminer les monstres, il dirigera l'évacuation et les efforts de secours. Voyant cela, le roi déclare que Makoto est comme le héros quand elle est descendue, et il demande à Joshua d'ordonner à leurs troupes qui attendent dehors d'entrer dans Rostgard, et d'utiliser la télépathie pour notifier le royaume également. Joshua comprend, et il mentionne que les troupes les plus proches sont les forces du domaine de Hoplé au bord sud du royaume. Le roi demande à Makoto de l'Y téléporter, et d'aider les Hoplés. Après avoir téléporté le roi, Makoto retrouve Mio et les autres, et il déclare qu'il semble avoir du mal ici. Shiki termine alors de soigner Ablia, et Mio dit à Makoto que l'application d'un sort complet sur une flèche était imprudente, et Makoto est impressionné qu'ils aient réussi à le faire. Il félicite ensuite Jin pour ses efforts, et Jin déclare qu'il ne se souciait pas vraiment de Lung Gaon, mais quand il s'agissait de le tuer, il ne pouvait tout simplement pas le faire. Makoto lui dit que c'est une réaction normale, car il combattait un humain et non un démon, et Jin souhaite qu'ils aient pu Sommo le reconvertir. Il se demande s'il est naïf de penser cela, et Makoto lui dit que s'il regrette sa naïveté, il peut passer le reste de son temps à l'académie pour la corriger, mais il croit que c'est l'une des forces de Jin. Jin mentionne que sa naïveté a mis d'autres en danger, et il ne qualifierait pas cela de force. Makoto déclare qu'ils en discuteront plus tard, et il mentionne qu'ils devraient se reposer pour l'instant. Il a entendu dire que quelques mutants sont apparus à Rostgard et dans les villes environnantes, et Daina déclare qu'il devrait les exterminer. Makoto leur dit que ce n'est pas leur responsabilité de les combattre, car ils ne sont que des étudiants, et il informe ensuite Uno et Sif que leurs parents vont bien, et qu'il a assigné des escortes fiables pour eux. Il leur dit de fuir pour aujourd'hui, et ils acceptent. Makoto remarque alors que les étudiants sont encore remués par leur bataille, et il pense qu'il leur parlera de l'offre du roi une autre fois. Il demande ensuite à Shiki et Mio d'escorter les étudiants quelque part de sûr, et de garder cet endroit pour la nuit. Shiki se demande ce que Makoto va faire, et il mentionne qu'il va vérifier la ville. Ensuite, il remarque sa boutique détruite, et cela le déprime. Il remarque que la marchandise et l'inventaire ont déjà été envoyés dans un entrepôt dans le demi-plan, mais cela reste déprimant. Il pense que c'est un signe pour se lancer dans une nouvelle entreprise, et il essaie de partir, mais il entend le cri d'une femme. Il remarque que cela vient d'une maison close, et il y entre pour vérifier. Il trouve un mutant attaquant des prostituées, et il remarque qu'une d'entre elles nommées Estelle protège les autres prostituées. Il lui dit d'évacuer pendant qu'il s'occupe de ce monstre, mais Estelle lui demande d'évacuer ses amis et qu'elle gérera la situation ici. Makoto lui informe qu'il est un instructeur de l'académie, et il déclare qu'il la retrouvera dehors, et il protège tout le monde avec une barrière lorsque le monstre attaque. Voyant cela, Estelle évacue avec les autres prostituées, et Makoto pense que les femmes ici achètent régulièrement des boissons énergisantes dans son magasin, et comme ce sont ses clientes régulières, il devra bien prendre soin d'elles. Il tire ensuite sur le monstre avec un sort de feu, et il utilise un autre sort de feu contre lui. Cela affaiblit le monstre, et il essaie de s'autodétruire, et Makoto se protège avec une barrière. Après cela, il quitte le bâtiment, et il dit à Estelle et aux autres qu'il a vaincu le monstre. Il remarque qu'Estelle a rassemblé tous ceux qui veulent évacuer, et elle lui demande s'il connaît des endroits sûrs. Makoto lui dit que le plus proche est les taudis, et Estelle hésite à y aller car c'est là que vivent tous les demi-humains. Makoto déclare qu'il connaît des gens là-bas, et il coordonne l'effort d'évacuation, et il révèle qu'il est marchand. Estelle se demande s'il travaille pour la compagnie Kuzunoa, et il déclare qu'il est le propriétaire de la compagnie. Estelle lui dit alors que leur fille achète des potions revitalisantes chez sa compagnie tout le temps, et il déclare qu'il apprécie leur entreprise. Estelle pense que Makoto est un homme étrange, et elle accepte d'aller au taudis avec les autres. Ensuite, nous voyons Mio, Shiki et les étudiants se diriger vers l'abri, et en chemin Mio dit à Shiki qu'elle a des affaires à régler, et elle lui demande de continuer. Shiki comprend, et il lui dit de ne pas prendre trop de temps pour les rejoindre. Mio retourne ensuite à la reine, et elle déclare qu'elle sait que Lungaon essaie de se régénérer, car la régénération est aussi l'une de ses forces. Elle est surprise qu'il puisse se régénérer même si son noyau a été entièrement détruit, et Lungaon la reconnaît comme la femme de Makoto. Mio est surprise qu'il puisse parler, et nous voyons qu'il sait encore qui il est, et il conserve tous ses souvenirs de son temps en tant qu'humain. Il mentionne que les démons l'ont manipulé et transformé en monstre, mais il a quand même perdu. Il pense que c'est honteux, et il mentionne que toutes les impulsions destructrices et les émotions incontrôlables qu'il ressentait en tant qu'humain sont maintenant parties. Mio déclare que cela a du sens, car il n'est plus qu'un blob maintenant, et Lungaon mentionne que c'est bien, car il fera connaître ses pensées peu importe à quoi son corps ressemble. Il déclare qu'il ne fera plus de mal à Luria, et il mentionne qu'il ne sait pas pourquoi, mais il était obsédé par elle, mais maintenant tout ce qui lui importe est de réaliser ses propres idéaux, et il pense qu'il peut cacher ce corps le sien avec armure. Il ne pourra peut-être pas poursuivre ses idéaux ouvertement, mais il peut toujours agir comme un bouclier pour Ibuki, et en entendant cela, Mio se demande s'il parle de l'Ibuki qu'elle connaît. Lungaon déclare qu'il parle de l'héros de Limia, et Mio mentionne que l'Ibuki qu'elle connaît n'est pas assez forte pour être un héros. Lungaon déclare ensuite que tant qu'Ibuki est là, les démons peuvent être vaincus, et elle créera un monde paisible pour l'humanité. Mio mentionne ensuite que puisqu'il a toujours ses souvenirs, elle pourra le punir, et elle attaque Lungaon. Il lui demande pourquoi elle fait cela, car il n'a aucune intention de faire du mal à personne, et Mio lui dit que cela n'a pas d'importance. Elle mentionne qu'il a causé des ennuis à Makoto et l'a insulté, et la seule façon pour lui de s'acquitter de cela est de renoncer à sa vie indigne. Elle l'attaque ensuite avec de la magie noire, mais ce n'est pas très efficace, car il y est résistant, et il se demande si Makoto le déteste vraiment autant. Mio lui dit que son maître ne le voit que comme un caillou qu'il a simplement eu à pousser, et elle l'anéantit en utilisant diverses explosions de magie noire. La scène passe ensuite à Makoto et aux autres ayant une réunion, et à travers les rapports des autres, Makoto découvre que 80 mutants ont été confirmés jusqu'à présent, et les cercles de téléportation sont détruits, et les réseaux de communication sont désactivés. Ils ne peuvent même pas communiquer avec les villes voisines, et même à l'intérieur de la ville, ils doivent être à proximité pour utiliser la télépathie. Akua et Eri lui disent que la circulation routière est à l'arrêt en raison de la congestion, et les efforts pour quitter la ville sont entravés par les mutants. Makoto réalise que cette ville est coupée du reste du monde, et Shiki lui dit que cet appareil magique est responsable de l'interférence de communication. Il explique que plusieurs d'entre eux ont été placés à l'intérieur et à l'extérieur de la ville, et il n'y a aucun moyen de les détecter avant qu'ils ne soient activés. Mio mentionne qu'ils ne perturbent que la télépathie des humains, et leur télépathie fonctionne bien, et Tomoha explique que c'est parce que leur télépathie est basée sur celle que les démons utilisent, et cela signifie que les démons devraient également pouvoir utiliser leur télépathie. Makoto pense qu'ils ont beaucoup réfléchi à cela, et Shiki lui informe que les restes des manteaux violets et les instructeurs ont formé des unités de combat, et ils ont commencé à agir selon les instructions du directeur. Tomoha mentionne que les autres nations commenceront bientôt à envoyer des renforts et des soldats armés, et elle déclare qu'ils devraient agir rapidement avant qu'ils ne volent leur gloire. Makoto demande ensuite à Tomoha pourquoi le directeur et les autres n'ont pas exigé sa coopération même s'ils savent qu'elle peut utiliser la téléportation, et elle mentionne que c'est parce qu'elle leur a dit que son épée se briserait si elle utilisait trop cette compétence. Makoto réalise que c'est pourquoi elle a décidé de leur dire qu'elle utilisait son épée pour se téléporter, et Shiki déclare que le nombre de mutants augmente toujours. Certains des évacués mutent également, et Akua mentionne que pas mal de personnes ont accepté des accessoires et des médicaments des démons. Elle déclare qu'ils devraient immédiatement chercher des accessoires similaires à ceux qu'avait Ulum Gaon, et les confisquer. Lim dit alors à Makoto que les expériences humanoïdes sont liées aux expériences menées sur les demi-humains, et selon les échantillons, le même médicament a été utilisé pour les deux expériences. Makoto réalise que les démons étaient connectés à l'organisation du professeur Blight, et il se demande pourquoi les démons utiliseraient des mutants pour attaquer la ville. Il réfléchit à l'objectif des démons, et le lendemain, il visite une boutique dans les Taudis pour vérifier la situation des évacués, et après avoir parlé à une fille chanommée Ball, il découvre que la situation s'est calmée, et qu'il n'y a pas beaucoup de friction entre les humains et les demi-humains maintenant. Il espère que cela incitera les humains de la ville à réfléchir à leur relation avec les demi-humains, et il quitte le magasin. Dehors, il rencontre Akua et Erie, et il déclare qu'il n'y a pas de mutants près d'ici. Makoto leur dit qu'ils rejoindront les forces d'extermination à partir de maintenant, et il leur demande de le contacter télépathiquement s'il se passe quelque chose. Ils partent ensuite, et Makoto rencontre Estelle. Elle lui demande ce qu'il fait d'aujourd'hui, et il mentionne qu'il va vérifier le reste de la ville, car les taudis sont calmes. Estelle comprend, et elle lui dit qu'elle informera son patron à son sujet une fois que tout sera terminé, et cela pourrait ouvrir des opportunités commerciales pour Makoto. Makoto apprécie cela, et après son départ, il se demande si le patron de son bordel est quelqu'un comme la mafia. Ensuite, nous voyons le directeur crier sur Makoto pour suivre ses instructions au lieu d'évacuer les citoyens, et il se demande si Makoto a une idée de la gravité de leur situation, car deux de leurs villes voisines sont tombées silencieuses. Makoto se demande combien cet homme âgé attend d'un enseignant temporaire, et Lily et Seritsu arrivent là, et elle demande au directeur de faire attention à la manière dont il traite Makoto, car il les a aidés à s'échapper, et il est revenu vers eux au milieu de ce danger. Il déclare que son aide est essentielle pour résoudre cette agitation, et le directeur mentionne qu'il peut comprendre ce qu'ils disent, mais il a ses devoirs en tant que directeur. Les deux demandent alors au moins de considérer leur parole, et le directeur nomme alors Makoto responsable de la gestion de l'extermination des mutants dans la section nord-est, et il s'en va. Makoto remercie alors Lily et Seritsu pour leur aide, et Lily mentionne que le héros de l'Empire devrait arriver ici bientôt, donc il ne devrait pas s'inquiéter. Seritsu déclare que des renforts et des fournitures de son côté devraient également arriver bientôt, et Makoto pense que Tomo avait raison au sujet des autres nations faisant déjà leur mouvement. Il déclare qu'il fera également tout ce qu'il peut, et Lily lui dit qu'elle aimerait lui parler après que tout cela soit terminé. Makoto mentionne qu'il aimerait cela, et il demandera à Tomoa de le rejoindre pour cette réunion. Les deux sortent alors de l'abri, et Tomoa félicite Makoto d'avoir traité calmement avec le directeur. Makoto espère pouvoir rester calme plus tard aussi, car la guilde des marchands se trouve dans la section nord-est. Tomoa déclare qu'il sera bien, et Makoto pense que la compagnie de Négos Kuzunoa laissera une impression sur cette ville. Makoto remarque alors que les étudiants sont également épuisés, et c'est naturel car certains mutants sont également apparus parmi eux. Shiki observe qu'ils se regardent mutuellement avec prudence, et ils ne peuvent pas retourner dans leur chambre à cause de cela, et Tomoa déclare qu'ils vont mettre fin à cela aujourd'hui. Ensuite, Makoto rencontre ses étudiants, et il lui demande comment est la situation, et il leur dit que le nombre de mutants n'a pas diminué, et le soutien des autres nations n'est pas non plus arrivé. Les étudiants lui demandent alors de les laisser l'aider à exterminer les monstres, et Makoto déclare que ce serait du suicide. Les étudiants lui rappellent qu'ils ont réussi à vaincre Lungaan, et Makoto mentionne que le directeur lui a demandé d'aller dans la section nord et où se trouve la guilde des marchands. Il déclare que cet endroit peut être attaqué pendant son absence, et si plus d'étudiants mutent, tout le monde dans les dortoirs sera tué. Il se demande s'ils veulent toujours y aller, et il déclare qu'ils resteront ici et défendront cet endroit. Makoto est heureux d'entendre cela, et il demande télépathiquement à Akua et Eri de les protéger. Ensuite, il se dirige vers la section nord et de la ville avec Tomoa, Mio et Shiki, et il tue tous les mutants qu'il rencontre en chemin. Ils arrivent ensuite à la guilde des marchands, et Makoto remarque que les gardes qu'il a appelés pour protéger Rembrandt sont également là, et ils pensent que cela doit signifier que Rembrandt est là aussi. Makoto demande alors à Mio de ne rien faire aux représentants de la guilde, et Mio déclare qu'elle ne le fera pas, mais son expression dit autre chose. Makoto entre ensuite dans le bâtiment, et Rembrandt le serre dans ses bras, et il lui demande si ses filles vont bien. Makoto déclare qu'elles vont bien, et elles n'ont pas rejoint le combat. Il a également assigné quelques gardes fiables à leur sécurité, et Rembrandt est heureux d'entendre cela. Makoto parle ensuite à Zara, et Zara lui demande si sa boutique va bien. Makoto mentionne qu'elle a été détruite, mais ses employés et sa marchandise vont bien. Zara est content d'entendre cela, et Makoto pense qu'il agit différemment qu'avant. Patrick lui dit que Zara ne peut pas faire le malin avec lui après lui avoir prêté des gardes aussi fiables, et Zara est surpris que Makoto ait employé de tels serviteurs monstrueux. Patrick dit à Makoto qu'il lui a révélé sa situation, car il pensait que cela faciliterait les choses. Makoto dit ensuite à Zara qu'il a remarqué des signes de pillage sur son chemin ici, et il se demande quel est l'étendue des dégâts dans cette région. Zara déclare qu'il ne connaît pas les détails, et il n'a pas les forces pour s'occuper de cela. Patrick mentionne alors qu'il a dit à Zara qu'il s'en sortirait aussi longtemps que Makoto serait là, mais Zara ne l'écoute pas. Il déclare que plus d'un membre de la guilde a subi des pertes massives, et certains ont perdu la raison à cause de cela. Makoto lui dit alors qu'ils vont prendre en charge l'extermination des mutants dans cette région, et il leur demande de faire revenir leurs forces personnelles s'ils peuvent entrer en contact avec elle. En entendant cela, Patrick réalise que ce n'est même pas une menace pour lui, et Makoto déclare qu'ils ont les choses sous contrôle, et en chemin vers ici, ils ont pris soin de 15 mutants. Patrick est surpris d'entendre cela, et Makoto déclare qu'il reste environ 9 mutants dans cette région, et il mentionne que l'académie a identifié les accessoires causant les mutations, et il demande à Zara et aux autres de les aider à les récupérer. Il déclare que Tomo alors en dira les détails, et Zara accepte de coopérer pleinement avec Makoto. Ensuite, Makoto, Shiki et Mio se dirigent vers la ville, et voyant que Mio est de mauvaise humeur, Makoto déclare qu'il devrait organiser une compétition entre Mio et Shiki pour voir qui peut tuer le plus de mutants. Il mentionne qu'il réalisera une demande du vainqueur comme prix, et les deux sont excités d'entendre cela. Makoto leur demande de l'imiter leur demande à quelque chose qu'il peut réaliser, et les deux sont excités. Pendant ce temps, à la guilde des marchands, Zara se demande qui est Makoto, et il déclare qu'il leur a fallu trois jours et plus de cinquante mercenaires pour tuer quatre mutants, et il ne peut pas croire que Makoto en a tué quinze. Il est surpris que ce soit le même garçon qui avait peur de lui, et Patrick lui dit que Makoto lui semblait un marchand naïf car il ne regardait que la surface. Il espérait que Zara verrait au-delà de cela, et Zara déclare que Makoto est tellement naïf qu'il ne sait rien sur le fait d'être un marchand. Il ne veut vendre que des marchandises de qualité aussi bon marché que possible, et Patrick lui rappelle que vendre des marchandises de qualité le moins cher possible est la base du commerce. Ils ont également dit la même chose quand ils ont commencé en tant que marchands, et Zara déclare que c'est vrai, mais cela ne le mènera pas loin. Il mentionne que percer dans les intérêts établis nécessite d'utiliser et de tuer des personnes avec de l'argent, et le commerce n'est pas basé sur des idéaux, il est fermement enraciné dans la réalité. Patrick déclare qu'il a raison, mais pas beaucoup de marchands pourront négocier honnêtement avec Makoto après avoir découvert sa force. Zara mentionne qu'il ne devrait pas utiliser la violence pour contourner les règles du commerce, car la déesse les punirait sûrement s'il le faisait. Patrick doute que son châtiment les atteigne, et il déclare qu'il ne cessera pas de soutenir Makoto quoi que disent les autres. Zara déclare que cette insolence ne restera pas impunie, et Patrick déclare qu'un homme doit être insolent pour concrétiser ses idéaux. Il mentionne que Makoto va au-delà du commerce, et il veut créer une organisation qui peut éliminer les malédictions et les maladies du monde. S'impliquer dans une telle chose n'est pas mal, et il mentionne que cela vaut la peine de trahir tout pour saisir cet œuf d'or. Il déclare que l'argent est tout dans le commerce, et la trahison fait partie du métier. Zara déclare que Patrick devrait profiter de la guerre s'il pense cela, mais Patrick lui rappelle que ni l'un ni l'autre n'ont profité de la guerre. Zara mentionne qu'il a perdu toute sa famille à la guerre, et Patrick déclare qu'il a perdu son frère et sa femme à cause de cela. Depuis lors, les deux ont échangé comme des fous tout en ne comptant que sur eux-mêmes, et Zara mentionne que c'est pourquoi Makoto l'irrite. Patrick lui dit qu'il devrait visiter la mergue et dans ce cas, et cela va changer d'avis, et il mentionne qu'il fera visiter les lieux à ses filles. Zara se demande si Sif va lui faire visiter, et Patrick déclare que Zara devrait se contrôler. Il mentionne qu'il sait que sa fille Sif ressemble à la vieille flamme de Zara, mais il ne devrait même pas essayer de penser à sa fille de cette manière. Ensuite, nous voyons que Makoto et les autres se sont occupés des mutants dans la section nord-est, et Makoto pense qu'ils devraient s'occuper de la section nord-ouest ensuite. Tomo arrive alors là-bas, et elle mentionne qu'elle a terminé la collecte de tous les accessoires. Elle déclare qu'elle a fourni aux représentants de la guilde de la nourriture, de l'eau et des couvertures, et elle leur a demandé de mentionner leur entreprise en les distribuant. Makoto est heureux d'entendre cela, et Tomo a remarqué que Mio semble être de très bonne humeur. Makoto mentionne que c'est parce qu'elle et Shiki jouent à un jeu pour voir qui tue le plus de mutants, et elle est en avance sur lui actuellement de deux mutants. Il déclare qu'il va accorder un souhait au vainqueur, et Tomo est surprise d'entendre cela. Elle veut faire partie de cela aussi, mais Makoto l'ignore. Il se dirige ensuite vers la section nord-ouest, mais il se souvient qu'il a déjà appelé de l'aide là-bas. Ensuite, nous voyons Mondo et Lim combattre des mutants dans la région nord-ouest, et ils parviennent à les éliminer facilement. Mondo déclare qu'il veut être à la hauteur des attentes de Makoto, et un mutant géant arrive. Lim et Mondo se battent ensemble contre lui, et la scène coupe au directeur demandant aux étudiants de Makoto d'assister les forces d'extermination, car ils peuvent toujours se déplacer, et Eri découvre cela. Elle le dit à Akua, et Akua mentionne que Makoto leur a demandé de protéger ses étudiants. Eri déclare qu'ils devraient utiliser leur nouvelle technique pour protéger tout le dortoir, et les deux travaillent ensemble pour former leur barrière quasi-impénétrable. Akua pense alors que personne ne pourra s'échapper de cet endroit à cause de leur barrière, et Eri ne peut pas croire qu'elle n'y ait pas pensée. Plus tard, Makoto et les autres se réunissent autour de la barrière, et Mondo s'excuse auprès de Makoto pour l'erreur de ses élèves. Makoto déclare que c'est bien, car les étudiants ont assez de nourriture et de provisions pour durer plusieurs jours, et ils se demandent s'ils devraient laisser cette barrière tranquille pour le moment. Mio déclare qu'ils devraient, car la brisée serait beaucoup de travail, et Shiki est d'accord avec elle car selon la situation, le directeur pourrait essayer d'envoyer les étudiants en renfort. Makoto est d'accord avec eux, et il mentionne qu'il demandera Akua et Eri à ce sujet plus tard. Il dit aux autres qu'ils vont libérer les sections restantes demain, et continuer à distribuer des fournitures, et Tomo a déclare que une fois que les troupes de l'une des nations arriveront, ils prendront le relais et leur travail sera terminé. Ensuite, les humains de la ville vont réaliser qu'ils sont en guerre avec les démons, et Makoto se demande s'ils vont exposer les démons. Shiki déclare que l'Académie va découvrir la vérité elle-même comme il l'a fait quelque chose aux accessoires qu'ils ont collectés, et Makoto mentionne que ce sera mauvais s'ils découvrent que les démons sont derrière cela, car leur entreprise est soupçonnée de s'associer à eux. Tomo a déclare que personne ne va croire cette rumeur désormais, car ils sont des héros qui ont tout fait en leur pouvoir pour tuer les mutants, et évacuer les citoyens. Makoto pense alors que tous les trois sont vraiment fiables, et ensuite il parle à Akua et Eri à l'intérieur de la barrière. Il leur demande pourquoi ils ont érigé cette barrière, et il découvre qu'Akua a simplement suivi les plans d'Eri. Il leur demande ensuite s'ils ont autre chose à signaler, et Eri dit à Makoto qu'il y a une sorte de cerveau à l'endroit où se trouvent toutes les maisons luxueuses. Elle mentionne qu'il utilise une sorte d'équipement spécial pour attirer les mutants là-bas, et Makoto remarque que c'est la zone où l'académie concentre ses efforts. Il remercie Eri pour l'information, et il leur demande s'ils veulent quitter la barrière. Les deux ont le sentiment que leur maître va les gronder s'ils partent maintenant, et ils choisissent de rester ici. La nuit, Makoto rencontre ses Ritsu, et elle mentionne qu'elle a vu un aperçu du pouvoir incroyable de Makoto pendant cette crise, et elle mentionne qu'à la lumière de cela, Limiya, Gritonia et Laurel ont une demande pour lui. Elle déclare qu'ils aimeraient que Makoto rétablisse leur télépathie dès que possible, et elle mentionne qu'ils vont garder cela secret s'ils le souhaitent. Makoto pense qu'il peut le faire, et pendant ce temps, Luto remarque la barrière mise en place par les ogres de la forêt. Il pense que c'est incroyable, et il demande ensuite à Tomoha si leur entreprise va cesser ses activités demain. Tomoha déclare que c'est le plan, et après cela, ils n'auront plus qu'à faire un peu de nettoyage. Luto lui demande alors si elle a informé Makoto du cerveau, et Tomoha mentionne qu'elle ne l'a pas fait. Elle mentionne qu'ils ont décidé de s'occuper de cela eux-mêmes, et elle déclare que lorsqu'ils l'ont découvert pour la première fois, ils ont été surpris que quelqu'un d'autre que les démons se faufile. Elle mentionne que Mio va s'occuper d'eux cette nuit, et elle reçoit ensuite un message de Makoto. Il lui demande s'il peut restaurer la télépathie des humains, et elle lui donne son feu vert. Luto n'est pas sûr si c'est une bonne idée, et Tomoha réalise qu'il cache quelque chose. Makoto utilise ensuite un sort pour éliminer tous les appareils utilisés pour bloquer la télépathie en une fois, et un état d'urgence est déclaré dès que la télépathie est restaurée. Serizu demande au roi de Limiya et à Lili ce qui se passe, et Lili lui dit que la capitale royale et la capitale impériale sont attaquées par les démons. Le roi déclare que leur héros et la prêtresse de Laurel se battent probablement contre eux en ce moment, et Serizu lui demande ce que cela signifie. Elle se demande comment la capitale royale peut être attaquée, et Lili lui dit de se calmer. Elle mentionne que les démons sont apparus de plusieurs directions à la fois, et Serizu réalise que l'attaque contre Rostgard était probablement une diversion. Lili mentionne que puisque la télépathie leur a été restaurée avec ce timing, il est très peu probable que Makoto soit un espion pour les démons, et le roi est heureux d'entendre cela, car il pourrait avoir besoin de sa téléportation pour retourner dans leur nation. Makoto arrive alors là-bas, et tous les trois déclarent qu'ils ont besoin de discuter de quelque chose d'important avec lui. La scène passe ensuite au groupe des royaux et de Makoto lors d'une réunion privée, et Joshua explique que les démons ont lancé des attaques simultanées contre Hur, la capitale de Limia, et Ruina, la capitale de Gritonia. Elle mentionne qu'il est possible que les démons aient infiltré leur terre en se déguisant en humain, et Makoto pense qu'il a entendu dire que les gardes de Serizu sont retournés dans leur nation pendant le tournoi, et il est probable que les démons aient déjà infiltré le cœur de l'oreille. Lili demande ce qui se passe avec les forces d'Aion, et Joshua déclare qu'elles ont été arrêtées dans les villes voisines et qu'elles ne peuvent pas bouger. Le roi pense qu'ils ne peuvent rien faire tant qu'ils ne sont pas retournés dans leur pays, et il demande à Makoto de le téléporter, lui et Lili. Tomo a leur dit qu'elle ne peut pas le faire, car elle a beaucoup utilisé son épée pendant cette perturbation, et elle approche de sa limite. Le roi et la princesse lui demandent de ne pas dire cela, car le destin de leur pays est en jeu, et Tomo se demande ce qu'elle doit faire. Le roi et la princesse demandent alors à Makoto de convaincre Tomo à de les aider, et le roi mentionne qu'il peut accorder à Makoto tout ce qu'il veut en retour. Tomo a dit alors télépathiquement à Makoto que c'est le moment, et Makoto mentionne qu'il va les laisser utiliser l'épée car c'est une urgence. Tomo lui demande s'il est sûr de cela, car cette épée a grandement soutenu leur entreprise jusqu'à présent, et Makoto déclare que le royaume et l'Empire se battent en première ligne chaque jour pour les protéger du danger, et il devrait les aider de toutes les manières possibles. Tomo a ouvre alors un portail vers Ligna et Gritonia, et le roi laisse Joshua pour soutenir les villes voisines. Ensuite, l'épée de Tomo a se brise, et elle fait semblant d'être déprimée, mais elle et Makoto sont heureux d'avoir pu tromper les humains. Tomo a demande ensuite à être laissée seule un moment, et elle part. Ensuite, nous voyons Makoto et Shiki se promener, et Shiki déclare que les humains vont subir de grandes pertes s'ils sous-estiment encore les démons. Il explique qu'ils pensent que la perturbation dans cette ville était un leurre, mais ils ne comprennent pas la situation. Rona a probablement l'intention de faire de Gritonia le leurre, et la véritable cible des démons est le royaume de Ligna. Makoto se demande pourquoi ils ciblent Ligna, et Shiki déclare qu'ils doivent avoir l'intention de tuer leur héros. Il explique que le héros de Gritonia utilise son charme pour transformer ses cibles en marionnettes, les privant de leurs raisons et les forçant à lui obéir. Pendant ce temps, le charme du héros de Ligna vient de son charisme inné, et elle produit des croyants fanatiques et déterminés. Les démons doivent penser que le héros de Ligna sera une plus grande menace à l'avenir, et Makoto déclare qu'il ne doit rien aux héros, mais il aimerait quand même les aider, car ils étaient autrefois résidents du même monde. Cependant, grâce à leur acte, il ne peut pas se téléporter maintenant, et Shiki suggère que Makoto envoie secrètement les habitants du demi-plan à sa place. Makoto déclare qu'il ne peut pas leur demander de se battre à leur coquin de Niva, et il pense que c'est une situation troublante. Il mentionne qu'il ne veut pas abandonner les héros, mais il ne peut pas non plus les aider ouvertement. Pendant ce temps, Luto pense que rétablir la télépathie maintenant était une action miraculeuse, mais Makoto ne semble pas s'en rendre compte. Il mentionne que Makoto a démontré de manière inattendue la force de la compagnie commerciale Kuzunoa aux grandes nations, et il a gagné leur confiance et l'affection des habitants de cette ville. Il déclare que les choses ne vont pas se dérouler si facilement, car Makoto n'est jamais aussi chanceux, et la déesse essaie ensuite de téléporter Makoto et Shiki quelque part. Makoto essaie de résister à son sort, mais il est incroyablement puissant, et il parvient à peine à tenir bon. Shiki lui dit alors que si quelqu'un remarque cette lumière, ils se rendront compte que c'est le pouvoir de la déesse, et s'il les voit résister à sa volonté, cela ruinera tout ce qu'ils ont fait ces derniers jours. Makoto lâche prise, et lui et Shiki sont téléportés au domaine de la déesse. Makoto déclare qu'il ne prévoyait pas de revenir ici tant qu'il n'aurait pas la confiance de frapper la déesse, et il pense qu'il pourrait encore avoir une chance de la frapper. Il brise alors l'illusion de la déesse pour la faire se révéler, et la déesse déclare que Makoto ne cesse de la dégoûter. Elle mentionne qu'elle lui a ordonné de rester tranquillement à l'extrémité du monde, et Makoto lui dit que Tsukuyomi lui a accordé la permission d'agir comme il le souhaite dans ce monde. La déesse déclare alors qu'il a fallu beaucoup de travail pour le retrouver, et elle mentionne que l'attaque surprise des démons a laissé les choses dans un mauvais état. Elle va l'envoyer à Limiya pour aider le héros là-bas, et Makoto déclare qu'elle devrait aider les humains elles-mêmes au lieu de compter sur lui. La déesse mentionne qu'elle ne peut pas descendre sur le monde de manière informelle, et elle lui dit que oui est la seule réponse acceptable. Makoto pense que la déesse est vraiment exaspérante, et il mentionne qu'il pourrait se ranger du côté des démons même s'il va à Limiya. La déesse lui dit qu'il n'a aucune raison d'aider les démons, et Makoto déclare qu'il la déteste, et c'est toute la raison dont il a besoin. Il mentionne qu'il pourrait même s'entendre avec les démons, et la déesse déclare qu'il fait une crise comme un enfant. Elle mentionne qu'elle est la règle dans ce monde, et elle peut l'effacer s'il refuse de suivre ses ordres. Makoto déclare que ce n'est guère une menace, car elle l'aurait déjà tuée si elle le pouvait, et il lui dit que ses règles ne sont pas absolues. Il mentionne qu'elle n'est qu'un échec qui n'a même pas réussi à faire en sorte que ce monde corresponde à sa vision tordue, et elle mentionne que le fait de l'avoir amenée ici semble plus qu'il ne méritait, et elle essaie de l'attaquer, mais un ange arrive et informe la déesse que quelqu'un est là pour la voir. La déesse déclare qu'il devrait comprendre qu'elle ne veut pas les voir, et l'ange lui dit qu'elle ne peut pas faire cela car ils viennent du monde original. La déesse dit alors à Makoto qu'elle comprend qu'il n'est pas content d'elle, alors elle fera en sorte que ce soit la dernière fois, et elle n'interviendra plus avec lui à l'avenir s'il ne s'oppose pas agressivement aux humains. Makoto lui dit que ce n'est pas suffisant, et la déesse déclare qu'il est vraiment gourmand. Makoto lui dit la même chose, et elle lui demande de lui dire ce qu'il veut car elle n'a pas le temps pour cela. Makoto pense qu'il a seulement dit cela pour l'agacer, et il ne peut penser à rien dont il pourrait avoir besoin. La déesse mentionne alors qu'il n'a plus de temps, et elle essaie de l'envoyer, mais Shiki lui demande de donner à Makoto la capacité de parler la langue humaine. La déesse exauce son souhait, mais le processus cause beaucoup de douleur à Makoto. Une fois terminé, elle demande à Makoto d'aller éliminer la menace contre le héros, et elle mentionne qu'il devrait également reprendre le Fort Stella en passant. S'il ne peut pas le faire, elle le tuera, et Makoto comprend. Elle le fait ensuite tomber du ciel, et Shiki se demande ce qui se passe. Makoto déclare qu'ils sont en route pour la capitale de Limiya, et nous voyons qu'il est calme car c'est la troisième fois qu'il traverse cela. Il contrôle leur atterrissage, et il demande à Shiki de les dissimuler dans l'obscurité pour se cacher. Shiki le fait, et Makoto pense que la déesse semblait être déconcertée en ce moment, et si elle est occupée, c'est peut-être une bonne occasion pour eux d'agir. Il contacte ensuite Tomo à Emyo, et il lui demande si la déesse lui a encore fait quelque chose. Makoto déclare qu'il va bien, et il est dans les cieux au-dessus de Limiya en ce moment. Il mentionne qu'il a une demande pour eux deux, et il déclare qu'il veut qu'il dirige des lézards de brume adéquatement formés, des ors des hautes terres et d'autres volontaires pour reprendre Calnéo. Il mentionne qu'il devrait également faire participer Eva et Luria, et il aimerait qu'ils installent un remplaçant pour lui à l'académie. Il leur dit qu'il compte sur eux, et Emyo et Tomo à son ravi d'entendre cela. Il pense que c'est la première fois que le jeune maître leur demande quelque chose, et cela fait du bien de le voir compter sur eux. Emyo déclare qu'ils doivent partager cette joie avec les autres, car ils sont également ces gens, et ils informent les autres qu'ils vont rentrer en guerre contre les démons. Ils leur disent que ce sera la première bataille des habitants du demi-plan, et Tomo a déclare qu'ils ont été personnellement choisis par le jeune maître, et le moment est venu pour eux de démontrer la force qu'ils ont développée dans le demi-plan, et elle leur dit de se battre de tout leur cœur. Elle mentionne qu'ils ne doivent pas trahir les attentes du jeune maître, et de se battre de toutes leurs forces, et ils sont tous motivés. La scène passe ensuite à Tomo à qui explore Calnéo en utilisant l'étoile de Myo, et elle mentionne que c'est incroyable, et elle peut dire combien d'ennemis se trouvent dans ce fort et où ils sont concentrés. Myo déclare alors qu'elle ne peut plus attendre, et elle se dirige vers l'intérieur du fort. Tomo a dit aux autres qu'elle va sécuriser la porte du demi-plan, et elle déclare qu'elle pourrait ne pas pouvoir se retenir ce soir, et elle demande aux autres de garder leur distance. Elle part ensuite, et Emma dit aux autres qu'il y a 2000 démons stationnés dans ce fort, et ils ne sont que des centaines. Une fois que Tomo les téléportera à l'intérieur du fort, ils n'auront pas besoin de pénétrer les portes du fort, mais ce ne sera pas amusant. Elle mentionne qu'ils doivent livrer une victoire totale et complète aux jeunes maîtres, et elle croit que tout le monde ici en est capable. Pendant ce temps, au château, nous voyons que les gardes démons sont totalement détendus, et ils remarquent l'armée des demi-humains se dirigeant vers eux. Ils attaquent l'armée avec leurs archers, mais Emma protège tout le monde en utilisant son sort de barrière, et elle utilise un sort d'amélioration sur Agares, et ils brisent les portes du fort. Les demi-humains infiltrent ensuite le fort, et les démons essaient de les arrêter, mais ils ne sont pas à la hauteur et les demi-humains les éliminent facilement. Emma leur dit de ne pas les sous-estimer à cause de leur nombre, et de se battre de toutes leurs forces, et elle mentionne qu'ils ne peuvent pas non plus se battre à pleine puissance s'ils sont faibles. La scène passe ensuite à Eva et Luria dans la ville illusoire, et Haruna leur demande si elles savent pourquoi elles sont là. Eva déclare que c'est parce que Makoto va reprendre Calnéon pour eux, et en échange, elles ont juré de lui offrir tout ce que la famille Anseland possède. Haruna déclare que ce n'est pas vrai, et elle mentionne qu'elles sont censées être les sauveuses et les héroïnes qui ont continué à résister aux démons à Calnéon et les ont finalement chassées avec l'aide de la compagnie commerciale Kuzunoa. Akina déclare que c'est l'histoire que le jeune maître est en train d'écrire, donc les deux doivent développer des compétences pour reconstruire une nation. Eva et Luria n'en reviennent pas, et Haruna leur dit qu'elles vont apprendre l'agriculture, l'ingénierie et d'autres compétences nécessaires pour développer une communauté, et elles aimeraient qu'elles apprennent ces compétences ici et les diffusent à travers Calnéon. Akina mentionne qu'elles enverront également des demi-humains pour les aider, mais ils ne resteront à Calnéon que temporairement. La scène passe ensuite à Mio rencontrant le chef qui surveille le fort de Calnéon, et elle lui demande qui il est. Il déclare qu'il est un soldat qui sert directement sous le roi démon, et Mio mentionne qu'elle ne pourra pas rapporter qui elle a tué à moins qu'il ne lui donne son nom. Le démon se présente comme Left, et il mentionne qu'il est un dragon mildi-mutant. Mio déclare qu'elle pensait qu'il était un serpent, et Left mentionne qu'il semble avoir envahi cet endroit, et il lui demande qui ils sont. Mio déclare qu'ils sont les gens de Calnéon, et Left lui dit que les démons contrôlent les terres au nord du Fort Stella. Mio mentionne que cela rend Calnéon vraiment pratique, car les humains ne pourront pas s'opposer à leurs actions ici. Left ne comprend pas ce qu'elle veut dire, et il déclare qu'il devra l'interroger après l'avoir vaincu, et Mio se prépare à se battre. Ensuite, Makoto remarque les flammes de la guerre à Linnia, et il pense qu'une bataille similaire doit avoir lieu à Gritonia, et il réalise que le jour est enfin venu pour lui de rencontrer les héros d'un autre monde. La scène coupe ensuite aux demi-humains combattant les démons, et Emma leur dit que les forces ennemies ont été mises en déroute, et elle déclare qu'ils devraient passer au nettoyage. On voit ensuite Mio combattre Left, et elle est gravement blessée. Left lui dit que ses attaques sont complètement inefficaces contre sa réflexion, et Mio est surprise qu'il analyse ses attaques. Left ne comprend pas pourquoi elle continue d'utiliser la même attaque, et elle mentionne que c'est parce qu'elle les a apprises des souvenirs de son maître. On découvre qu'elle parle des armes à feu, et elle transforme son explosion d'énergie en forme de balle et la tire sur Left, mais il la réfléchit vers elle. Cela la blesse, et elle se guérit. Elle déclare que c'est intéressant, mais que réaliser des calculs aussi complexes est aussi une faiblesse. Left lui dit alors qu'elle perd juste son temps parce que, peu importe combien elle essaie, elle ne le touchera jamais. Mio déclare qu'elle ne va pas s'arrêter, et elle essaie une autre attaque, mais Left lui dit que même elle ne peut pas se régénérer indéfiniment. Il mentionne qu'elle peut continuer à réfléchir ses attaques autant qu'elle veut, et Mio déclare qu'il pourrait avoir une chance de victoire s'il réussit à survivre à mille de ses attaques. On voit ensuite que Tomoa a aussi terminé de son côté, et elle pense que Mio doit essayer de maîtriser cette technique de réflexion. Elle croit que Mio a de la chance de rencontrer un ennemi aussi puissant, car les déchets qu'elle a dû affronter n'ont presque pas opposé de résistance. Elle mentionne que sa victoire est quasiment assurée, et elle pense qu'elle va utiliser cette chance pour créer une frontière. Elle tranche ensuite la terre avec son épée, et elle pense que les démons ne pourront pas envoyer de renfort ici immédiatement, car ils sont trop occupés à gérer Lymia et Gritonia. L'histoire revient ensuite un peu en arrière, et on voit les démons approcher de la capitale impériale. Les humains se préparent à les combattre, et pendant que les deux armées se battent, Rona se faufile dans le palais impérial, et elle recueille des informations. Sophia et Mitsurugi arrivent alors, et ils n'en croient pas leurs yeux qu'elle se faufile dans le bureau d'un homme d'État. Ils lui demandent de partager ce qu'elle a appris ici, car ils sont ses alliés et non des subordonnés. Rona déclare qu'elle vient de découvrir que Tomoki, le héros de l'Empire, combat différemment de jour et de nuit. Ses pouvoirs de guérison ne fonctionnent que la nuit, et Sophia est surprise d'entendre cela. Rona mentionne qu'ils n'ont pas besoin de s'en préoccuper pour l'instant, car leur cible est le héros de Lymia, mais Sophia l'ignore, et elle pense que Tomoki devrait être plus fort la nuit. Mitsurugi remarque alors que la princesse Lily est revenue, et qu'elle a commencé à commander les forces impériales, et Rona se demande comment elle a réussi à arriver ici si rapidement. Elle déclare qu'elle ne doit pas rester ici longtemps dans ce cas, et se diriger vers le fort Stella. Sophia lui demande d'y aller, et elle mentionne qu'elle va s'amuser avec le héros. Ensuite, on voit que le héros est sur le point de rejoindre la bataille avec son groupe, et Sophia le remarque de loin. Elle mentionne qu'elle va tester ses capacités contre le héros comme entraînement pour tuer ce sorcier, et Mitsurugi lui dit que le sorcier ne sera pas un match pour elle maintenant. Il envoie ensuite Sophia au sommet du dragon sur lequel le groupe du héros est monté, et elle se présente à eux. Le héros la connaît, et elle mentionne qu'elle est intéressée par lui. Elle essaie alors de l'attaquer, mais Jinébia sauve Tomoki, et Sophia déclare qu'elle est impressionnée par ses réflexes, mais que le héros l'a déçue. Elle remarque que Jinébia a reçu une force du grand dragon nommé Sazanami, et Jinébia demande à Sophia ce qu'elle fait. Sophia déclare qu'elle a un autre titre ces jours-ci, et elle révèle qu'elle est maintenant commandant invité pour les démos. Elle mentionne qu'elle a entendu dire que Tomoki est plus fort la nuit, et elle lui demande de la combattre. Tomoki essaie d'utiliser son pouvoir de charme sur elle, mais cela ne fonctionne pas, et on voit que Sophia est au courant de ce pouvoir. Elle déclare qu'il devrait la vaincre avec sa lance s'il veut qu'elle lui appartienne, et elle mentionne qu'elle lui offrira son corps et son esprit s'il y parvient. Tomoki lui dit que les batailles ne sont pas décidées uniquement par le niveau, et Sophia est totalement d'accord avec lui. Elle déclare que ce dragon est sur leur chemin, et elle enlève une des ailes du dragon. Le dragon commence à tomber, et elle mentionne qu'elle l'attendra au sol, et elle saute. Elle rencontre ensuite le groupe de Tomoki au sol, et elle dit à Tomoki que l'Empire va avoir de gros problèmes s'il perd, et elle lui souhaite bonne chance. Tomoki lui demande de ne pas le sous-estimer, et elle le poignarde, mais on découvre qu'elle a poignardé une poupée d'argile créée par le sort de Yukinatsu. L'argile attrape ensuite Sophia, et Yukinatsu lui dit que se libérer de ce sort ne va pas être facile. Sophia pense qu'elle semble avoir beaucoup réfléchi à cela, et Yukinatsu se demande si elle fait semblant d'être calme. Tomoki demande alors à Mora d'attaquer avec lui, et il demande à Ginébia de se mettre en défense, et il invoque une multitude d'armes. Il les utilise toutes avec la puissance de Mora pour attaquer Sophia, et après l'attaque, il pense que Sophia est morte, et il déclare qu'il aurait aimé la faire devenir une de ses femmes. Il remarque alors qu'elle est toujours en vie, et elle déclare qu'il devrait essayer plus fort s'il veut la tuer. Le groupe du héros est surpris de l'avoir indemne, et elle mentionne que c'était une assez bonne attaque, mais ce n'était même pas comparable à celle que le sorcier a utilisée. Elle demande à Tomoki de lui montrer sa véritable force, et ailleurs, on voit Mitsurugi vaincre un groupe de soldats humains. Il pense qu'il est toujours faible après sa défaite aux mains de Sophia, et il a aussi été blessé dans la bataille contre ce sorcier. Il absorbe ensuite la force vitale des humains qu'il a vaincu, et il retrouve complètement sa puissance, et sa vraie forme. Ensuite, on voit que Sophia a vaincu le groupe du héros, et elle déclare qu'elle s'attendait à plus de la part du héros. Elle attaque le héros, et elle déclare qu'il devrait se lever et se battre, et elle remarque que sa guérison est aussi puissante qu'elle l'avait entendu. Tomoki la traite alors de monstre, et elle déclare que c'est impoli d'appeler une fille comme ça. Elle lui demande de lui montrer la véritable force d'un héros, et elle se demande s'il y a une sorte de condition d'activation pour ses pouvoirs. Elle remarque que Tomoki est préoccupée par le fait de blesser ses amis, et elle déclare qu'elle va simplement les tuer. Tomoki mentionne qu'il ne lui montrera pas son atout caché si elle les tue, et il déclare qu'elle devrait éloigner ses amis d'ici si elle veut vraiment voir toute sa puissance. Elle accepte cela, et elle demande à Mitsurugi d'envoyer les amis de Tomoki ailleurs. Mitsurugi arrive, et il envoie les amis de Tomoki ailleurs, et Sophia est surprise de voir que sa force est revenue. Elle demande ensuite au héros de lui montrer toute la puissance de la protection de la déesse, et Tomoki lui dit que ce qu'il va lui montrer n'est pas la protection de la déesse, ce sont les flammes horribles que personne au monde ne peut imaginer. Il charge ensuite une explosion magique, et il l'attire. On voit que Sophia est indemne après l'explosion, et elle a vaincu le héros. Elle dit à Mitsurugi que c'était une belle carte maîtresse, et elle déclare que c'était encore plus brutal que la flèche du sorcier. Elle s'attendait à cela du héros, mais c'est une technique grossière qui consomme la vie du lanceur, et même ceux qui parviennent à esquiver l'explosion directe sont affectés par un poison ou une malédiction spéciale. Elle remarque que Mitsurugi est également affectée, et elle le guérit. Sophia déclare ensuite que ce n'est pas un pouvoir très héroïque, et elle demande à Mitsurugi de ne pas toucher le héros, car elle ne veut pas le tuer maintenant. Elle se connecte ensuite télépathiquement avec Rona, et Rona lui demande ce qui s'est passé car elle a ressenti une quantité énorme d'énergie. Sophia déclare qu'elle vient de sentir le sort de feu à effet de zone tirée par le héros impérial comme carte maîtresse, et Rona lui demande si elle a tué le héros. Elle lui ment et déclare que le héros s'est échappé, et Rona mentionne que c'est bien car elle l'a fait utiliser sa carte maîtresse. Elle lui demande ensuite de revenir au Fort Stella, et Sophia accepte cela, mais elle ressent la magie du sorcier qu'il a vaincu plus tôt, et Rona remarque qu'elle n'a toujours pas coupé sa télépathie. Elle se demande ce qui l'a tellement agité, et Sophia remarque que le sorcier se dirige vers la capitale de Lymia. Mitsurugi mentionne qu'il devrait le vaincre, et Rona pense qu'elle ne s'attendait pas à ce que sa pire crainte apparaisse à Lymia. L'histoire revient ensuite au présent, et on voit Makoto tomber du ciel. Il déclare qu'il a besoin de quelque chose pour se cacher, car il ne peut pas laisser les gens connaître sa véritable identité, et Shiki mentionne qu'il peut revenir à sa forme précontrat, mais Makoto aura besoin d'un déguisement. Makoto demande à Shiki s'il a des idées, et Shiki déclare qu'ils devront utiliser la chose que Mio a créée. Il mentionne qu'elle a laissé cette chose avec lui car elle voulait qu'il y apporte des améliorations, et Makoto n'est pas trop enthousiaste à l'idée de l'utiliser. On voit ensuite que les humains perdent à Lymia, et North informe Ibiki que les démons ont franchi la troisième et la quatrième ligne défensive. Ibiki est surprise par cela, et elle déclare que c'est pourquoi elle a suggéré qu'ils déplacent leur capitale plus près des terres de Hoplay. Woody déclare que Lungaen était également en faveur de cela, mais ils n'ont jamais vu le temps, et Ibiki se rappelle qu'il se passe quelque chose à l'académie aussi. Elle espère que Lungaen va bien, et elle déclare que pour l'instant ils devront battre en retraite d'ici. Elle déclare que rejoindre les forces qu'ils ont envoyées aux forces Tela et reconquérir la capitale royale est leur meilleure option, et North mentionne qu'ils devraient partir immédiatement. Shia se demande ce qu'il va advenir des habitants de la ville s'ils partent, et Ibiki lui dit calmement que de nombreuses vies ont été perdues dans la guerre contre les démons. Ils ont le devoir de porter les espoirs et les rêves des disparus, et pour cela ils vont gagner cette guerre et réaliser la paix. Ils doivent vivre pour accomplir cela, et ils doivent tout endurer, peu importe à quel point c'est difficile. Shia se demande si elle parle de Naval, et Ibiki déclare avec regret que c'est aussi quelqu'un qu'ils ont perdu. Un chevalier nommé Silly arrive ensuite, et il mentionne qu'il devrait battre en retraite immédiatement car cet endroit est fini. North déclare qu'ils vont utiliser les aventuriers de Sige pour soutenir une retraite, et Woody lui demande comment se passe l'évacuation des citoyens. Silly déclare qu'ils ne peuvent évacuer que 30% de leur population dans cette situation, et il mentionne que les démons tuent tous les humains qu'ils peuvent voir. North se demande s'ils ont une route d'évasion, et Woody déclare qu'il y a un tunnel derrière le trône. EO arrive ensuite par le tunnel qu'ils envisageaient d'utiliser pour leur évasion, et Ibiki se prépare à se battre. En voyant sa tenue indécente, EO se demande si cela fait partie de sa stratégie, et elle déclare que c'est une garde améliorante faite à partir de sa bête sacrée. Elle demande à EO pourquoi il est ici, et EO déclare qu'il est venu ici parce qu'il en avait assez d'attendre. Elle découvre alors qu'il a tué presque tous les soldats à l'extérieur, et cela la rend furieuse. North lui dit de se calmer, et il mentionne qu'ils doivent sécuriser une autre route d'évasion, mais EO déclare qu'il ne les laissera pas fuir. Il se transforme et il mentionne qu'il va massacrer tout le monde ici si elle essaie de s'échapper. Ibiki ne peut pas croire qu'il va utiliser ses soldats pour tuer des civils innocents, et il lui dit que c'est une guerre entre espèces et cela ne finira pas jusqu'à l'extinction ou l'asservissement éternel d'un côté. Il déclare qu'elle devrait le savoir aussi, et il lui demande de décider si elle va fuir et sacrifier son peuple ou l'affronter. Ibiki combat alors EO, et elle remarque que l'épée forgée par Beren est vraiment forte, et qu'elle est enchantée avec de la magie du vent. Shia et Woody lancent ensuite des sorts de renforcement sur Ibiki, et elle attaque EO de toutes ses forces, mais l'attaque n'a aucun effet sur lui, et il la bête. Elle remarque qu'il utilise des gantelées élémentaires enchantées avec les 4 éléments de base, et il essaie de tuer Ibiki, mais Makoto arrive. On remarque qu'il porte le costume de héros que Mio a fait, et il est embarrassé par cela, mais il n'avait pas d'autre choix. Il découvre ensuite que Ibiki est le héros de Limiya, et il ne peut pas y croire. Merci d'avoir regardé les parties 13 à 21, les autres parties seront sur ma chaîne. Veuillez aimer et partager la vidéo si vous l'avez appréciée, et assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour continuer à recevoir de nouvelles mises à jour de récapitulatives d'Anime.